rachet allez-y ok là vous m'entendez mieux oui là c'est bon là c'est bon c'est sur parleur oui ok donc je vous disais la dame en question je vais parler un peu vite parce que comme je m'entends en fait non c'est bon je suis au parleur oui mais il ya un retour en fait quand je parle ça revient ok donc je vous disais j'étais assez tranquillement tout ça la dame est venue me dire oui que j'arrête de la filmer que j'ai l'habitude de la filmer que elle sait que je suis une de ses fans donc il faut que j'arrête de la filmer patati patata patati patata donc elle fait des allers-retours elle part elle vient elle parle elle part elle vient elle part et tout donc je lui dis je lui dis ben je lui ai dit ben voilà je vous filme pas voici mon téléphone vous pouvez voir je suis en train de faire mes trucs je suis en train de vous filmer donc voilà ça n'a pas lieu d'être et tout donc c'est bon laissez moi donc la dame elle part elle vient par elle vient par elle vient donc à un moment donné voilà ça a commencé à m'énerver le temps a commencé à monter donc je lui dis écoutez quand vous incitez que je vous filme maintenant je vais vous filmer et ça c'est la partie que vous voyez tous sur les la vidéo qui est sur les réseaux sociaux où je suis en train de lui dire clairement ouvertement que je suis en train de vous filmer et donc vous pouvez bien voir dans la vidéo elle fait des elle continue avec ses grands airs dit enfin prétendant que je la filme pas que je bluffe que si jamais je la filme de toute façon j'aurai des problèmes si elle voit cette vidéo sur les réseaux sociaux etc donc du coup il ya son fils en même temps dans la vidéo vous verrez son fils il est sorti de l'école il est arrivé donc elle a tourné son fils et je lui ai dit aussi de partir et tout avec son fils tout ça et tout donc j'ai coupé la vidéo j'ai remis le téléphone dans ma main je continue à faire mes trucs je vois tout à coup la dame elle revient vers moi elle se permet de essayer d'arracher mon téléphone avec l'autre main elle essaye de me gifler je pense que on n'est pas des animaux on n'est pas des enfants on est toutes des mères de famille puisque la preuve je suis pas allée chercher un mouton à l'école je vais aller chercher ma fille donc j'accepte pas qu'une femme comme ça au milieu de nulle part elle se permette de vouloir arracher mon téléphone si c'était pour casser mon téléphone si c'était pour me le confisquer je sais pas de l'autre main elle essaye de me gifler je pense que comme toute personne normale on se défend et c'est ce qui s'est passé je me suis défendue et même pendant qu'on se prenait la tête je lui explique mais si vous êtes une star qu'est ce que vous faites dans le 93 en pyjama devant une école publique en train d'attendre vos enfants si vous êtes une star vous devrez peut-être dans des beaux quartiers et tout pas avec nous excusez moi c'est elle qui vous a dit qu'elle était star c'est elle qui m'a dit qu'elle était une star c'est elle qui m'a dit que là on ne sait pas non je la connais pas si vous jurez que vous connaissez pas cette dame je vous dis que je la connais pas je suis même pas ivoirienne et vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux vous n'avez jamais entendu parler d'elle je vous assure que je n'ai jamais entendu parler d'elle très sérieuse je la connais même pas c'est quand il ya eu l'histoire et que genre les vidéos les trucs ont commencé à parler sur les réseaux sociaux quand j'en ai parlé à mon ami c'est elle qui me dit que non c'est une blogueuse et tout et tout je dis ah bon tout ça donc je tape le nom je vais sur internet et tout et je vois sa tête je vois ce qu'elle fait sauf que la tête que je vois sur les réseaux sociaux je vous assure que je ne l'ai jamais vu comme ça ça veut dire que même la vidéo où elle est en pyjama là même elle est bien parce que d'habitude elle vient en pire que ça avec des tongs avec des chaussettes avec des pagnes un en bas un sur le visage en châle moi-même je pensais que c'était genre une blédard ou la femme de d'un musulman très sévère je pensais pas j'étais en tout cas à dix mille lieux d'imaginer que c'était une méga star de je ne sais où et donc voilà donc c'est ce qui s'est passé donc après je me suis défendue on s'est on s'est battu tout ça voilà comme vous le savez tous et c'est tout et maintenant vers la fin de la bagarre quand j'ai fini de donner mon son la voilà qui demande à quelqu'un qui était je crois derrière moi oui c'est bon tu as filmé donc c'est tout ce que je sais et maintenant comment vous êtes arrivée à envoyer la vidéo à Ibrahim alors je vous explique donc quand je vous ai dit que la dame je la connaissais pas et que j'ai envoyé la vidéo à une amie pour dire ouais franchement je suis énervée il y a une dame et tout aujourd'hui on s'est on s'est battu tout ça la dame elle dit qu'elle elle est une star que moi je la filme et tout je vois pas de quoi elle parle les gens franchement c'est des fous tout ça et tout donc du coup ma copine elle me dit oh mais c'est une fille là une blogueuse et tout donc c'est comme ça que j'ai su le nom de la fille d'où je vous dis que j'ai tapé son nom sur internet et que j'ai vu ce qu'elle faisait et quand je suis allée sur youtube j'ai vu qu'il y avait un live il y a le certain Ibrahim qui faisait son live et je me suis reconnue parce qu'il avait excusez-moi de loin il a mis la photo de nous de la bagarre donc je me suis reconnue et il y avait écrit en gros titre un tel se fait taper vous êtes partie sur youtube comme ça ou quelqu'un vous a dit il y a Ibrahim qui est en train de faire un direct sur vous non je suis partie sur youtube parce que ma copine elle m'a dit c'est une fille c'est une blogueuse mais elle est tout le temps genre sur youtube en parlable avec des gens et tout toi même va voir donc en tapant son nom en descendant c'est là que j'ai vu la vidéo où il y avait écrit en gros titre un tel se fait taper et tout et maintenant sur les miniatures il y avait ma photo de loin la photo de la scène donc j'ai cliqué dessus et en cliquant dessus je vois le gars qui raconte son histoire telle qu'il a raconté et c'était pas ça donc du coup ça m'a fait rire et tout mais c'était pas ça donc du coup j'ai cherché le numéro du gars sur instagram et tout ça et donc je l'ai contacté pour lui dire que non ce que vous avez raconté c'est pas ça ça s'est pas passé comme ça je suis pas une femme de la dame comme vous le prétendez je l'ai jamais agressé soit disant parce que elle avait un pyjama comme vous le racontez tout ça et tout et il m'a dit que oui de toute façon il y a des vidéos et tout donc je lui ai demandé est-ce que c'est possible de m'envoyer les vidéos pour que je puisse voir ce qui a été filmé et pour lui de montrer ma bonne foi je lui ai dit que non je vous enverrai une vidéo que moi j'ai où vous verrez que la dame je l'ai filmé au moment où je lui parlais mais à aucun moment je l'ai agressé par rapport à son pyjama donc c'est comme ça qu'il a eu cette vidéo parce que lui il avait dit dans la vidéo que vous avez parce que la dame a porté son pyjama parce qu'elle a dit que vous lui avez reproché le fait qu'elle ait pas cherché son enfant en pyjama vous m'entendez là oui je vous entends que vous quand vous l'avez vu vous l'avez reconnu en tant qu'une star et vous l'avez dit pourquoi il a cherché son enfant en pyjama c'est pour ça maman même toi même yaya même toi même comme on dit chez nous les congolais même toi même en 2021 même si le covid nous a fouettés il va nous fouetter à un point où on commence à taper les gens dans la rue parce qu'ils sont en pyjama je sais pas moi même je vais chercher ma fille est-ce que j'étais en costume on est toutes à la maison en train de gérer nos way et puis 10 minutes avant la sortie des enfants on se précipite toutes on saute dans la legging dans des baskets on va chercher notre enfant donc ça veut dire que moi aussi on m'aurait tapé alors non non c'est non c'est pas ça c'est vraiment pas ça franchement la version qu'elle donne je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi elle donne cette version si peut-être elle va se faire passer pour une victime ou mettre les trucs à son avantage je sais pas mais ça c'est vraiment pas passé comme ça on tape pas quelqu'un parce qu'elle a un pyjama il y a même des grandes stars des Britney Spears qui pètent des plombs qui sortent en pyjama ou quoi est-ce que vous avez déjà entendu elles se sont fait agresser parce qu'elles sont sorties mal avec bah non d'accord donc si je comprends bien en résumé vous étiez juste devant le coin vous la voyez tout le temps venir chercher ses enfants c'est comme tout le monde on va chercher nos enfants comme tout le monde on remarque les gens madame tout le monde voilà on remarque les gens et vous l'avez vu voilà vous étiez en attendant votre fille et puis elle est venue vers vous pour vous dire que vous la filmez voilà et elle me dit que j'ai l'habitude de la filmer et la question que j'aimerais bien vous poser à tous si moi j'avais l'habitude de filmer la dame c'est que avant cet événement il y aurait déjà eu plein de vidéos de la dame en pyjama devant l'école en anonymat est-ce que vous en avez déjà vu une seule non c'est que c'est faux d'accord donc vous étiez si je comprends bien vous étiez devant votre coin devant elle est venue elle vous a dit que vous la filmez et vous l'avez dit vous l'avez dit que non je ne vous filme pas et elle a insisté vous me filmez vous avez la pubitude de me filmer je sais que vous me connaissez je suis tant 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 vous êtes une fan de moi et vous avez dit non fan de quoi moi je ne vous connais pas et tout qui vous êtes c'est ça et puis elle a dit exactement c'est ça ne me filmez pas sinon si vous me filmez et tout et tout genre des menaces elle me menace mais voilà et c'est là que vous avez sorti votre téléphone pour dire je vous filme maintenant voilà c'est parce que quelqu'un vient vous menace que vous avez fait ça vous accuse de quelque chose vous avez fait ça vous avez fait ça vous essayez de démontrer à la personne avec la bonne foi que j'ai pas fait ça j'ai pas fait ça j'ai pas fait ça est-ce que vous l'avez montré votre téléphone que vous l'avez pas filmé je lui ai montré mon téléphone pour lui montrer que je suis même pas en train de filmer que vous étiez en train de filmer mais elle elle a insisté je ne sais pas pourquoi elle est persuadée un but de sa personne que moi je suis forcément une de ses fans ah d'accord depuis qu'on a commencé l'école de ma fille je lui ai jamais parlé je lui ai on s'est jamais même bonjour on s'est jamais échangé parce que pour moi la dame c'était une blédard quelqu'un qui est toujours en paille ou quoi franchement on s'est jamais parlé et tant bien même que si c'était une soi-disant star je en tout cas je ne l'ai jamais su et jusqu'à présent les photos que je vois d'elle sur internet ça n'a rien à voir avec la personne que moi j'ai l'habitude de croiser tous les jours donc je pense que si j'étais une fan ou quelqu'un de mauvaise foi qui savait les trucs il y en aurait eu des vidéos franchement d'elle tous les matins sur les réseaux sociaux j'aurais pu en faire 150 mais je ne l'ai jamais fait parce que je ne la connais pas parce qu'elle ne m'intéresse pas parce que voilà on est des êtres humains on ne fait pas ça en fait donc c'est juste ça cette stupide histoire de deux personnes qui se sont crépées le chignon à la sortie de l'école et puis voilà et le truc que je trouve quand même bizarre c'est qu'à la fin elle demande à une personne si la personne elle a bien filmé et que je trouve bizarre c'est qu'il y a une bagarre au bout de la rue il y a quelqu'un au bout de la rue qui a déjà le téléphone en train de filmer à vous de vous poser les bonnes questions mais maintenant la police est venue la police est venue oui à la fin à la fin de l'histoire et ils ne vous ont rien dit ils nous ont demandé ce qui s'est passé donc j'ai expliqué que voilà la dame elle m'a accusé et tout qu'elle est venue vers moi en essayant de sauter pour m'arracher mon téléphone qu'avec l'autre main elle a tenté de me gifler et que tout simplement et tout bonnement je me suis défendue parce que c'est facile de dire oui j'ai agressé une dame devant son enfant on agresse quelqu'un qui est dans la rue qui ne s'y attend pas et on vient l'attaquer on lui fait du mal on n'agresse pas quelqu'un qui essaye de vous arracher votre téléphone ça c'est une embrouille ça devient une embrouille ça devient une bagarre c'est pas une agression d'accord et les policiers vous ont laissé partir ils ont dit chacun rentré bah oui ils nous ont dit chacun rentré ils ont pris ils m'ont demandé mon identité ils lui ont demandé son identité de son côté parce que moi entre temps il fallait que je re-rentre dans l'école pour prendre ma fille parce que du coup ma fille la scène l'a traumatisée donc du coup elle est re-rentrée dans l'école la maîtresse est venue la chercher et c'est tout ils nous ont dit oui pourquoi vous avez fait ça j'ai essayé d'expliquer ils ont demandé les identités elle elle était déjà bien loin et moi j'étais aussi de l'autre côté et c'est tout ils nous ont dit que vous allez recevoir une amende chacune pour ta page pour avoir donc la police était là parce qu'après elle a dit qu'elle s'en va à la police je comprends pas non la police ils nous ont demandé nos identités à chacune pour nous identifier nos adresses pour qu'on puisse recevoir un procès verbal une amende ou je sais pas quoi à nos domiciles mais à aucun moment les policiers même quand j'essayais d'expliquer les policiers s'en foutaient pour eux c'est une histoire banale de deux mamans qui se sont crépés le chignon point barre donc si elle est partie porter plainte ou quoi c'est de elle-même son plein gré après parce que la scène elle s'est passée la journée moi j'ai vu sur les réseaux sociaux quand elle allait porter plainte c'était la nuit donc c'est ça les policiers ne l'ont jamais prise oui en victime madame on y va il n'y a pas de pompier qui est arrivé il n'y a personne qui est tombé dans les pommes il n'y a personne qui était gravement blessé voilà après c'est elle-même par sa propre volonté qui est partie faire ça après c'est facile de porter plainte contre quelqu'un de toute manière c'est pas parce que vous portez plainte contre quelqu'un que cette personne on va venir la soulever et puis la mettre en prison on écoute les versions en France donc c'est ça franchement je suis quand même déçue et désolée de me retrouver au milieu d'une histoire qui a ni queue ni tête et que c'est pris autant d'ampleur sur les réseaux sociaux en sachant que c'est la fin de l'année on est occupé à faire autre chose on est occupé à chercher l'argent des fêtes donc il y a mieux à faire d'accord en gros c'est ça elle t'as vu tu me filmes tout le temps non je ne te filme pas mais tu m'as filmé non je t'ai filmé pas voilà mon téléphone regarde je t'ai pas filmé mais non madame vous me filmez tout le temps je sais que vous êtes fan de moi je suis tant en tant je sais que vous me connaissez mais non je ne vous connais pas et en plus franchement ce que j'ai trouvé quand même bizarre c'était que dès le début de l'histoire elle a commencé à crier elle a commencé à faire un cinéma comme si on l'égorgeait en fait donc elle a beaucoup exagéré elle a beaucoup exagéré tant bien même que je l'avais mais pourquoi vous avez on a vu sa perruque dans votre main ben on a oh maman c'est comme toi quand vous vous battez contre quelqu'un est-ce que vous avez le temps de de calculer ça fait ça ou bien un tel et un tel les gens qui même viennent vous séparer vous voyez plus donc dans l'engouement sa perruque s'est retrouvée en ma possession ses clés ses chaussures dans ma possession mais c'était sur le fait de l'action moi je m'en vais où avec sa perruque je ne mets même pas des perruques comme ça ça c'est les je ne touche même pas aux perruques comme ça même les perruques de mes clientes et elles ne viennent pas avec des perruques de cette qualité peut-être elle a dit ça peut-être en faisant genre que peut-être je vais lui voler sa perruque je vais lui voler peut-être ses trucs mais pas du tout vous n'avez pas mis de perruques vous non moi je ne mets pas de perruques moi je suis une coiffeuse donc du coup moi je fais des perruques chez moi il faut que j'ai des nattes collées pour essayer mes perruques avant de les envoyer à mes clientes lors de la bagarre tu avais une perruque sur la tête non ah tu avais vous avez juste vos nattes donc la perruque la perruque que vous avez soulevée à telle c'était elle sa perruque c'était elle sa perruque d'accord d'accord ok donc voilà que on voulait entendre d'entendre pas bien on voulait entendre votre version parce que cette histoire était vraiment compliqué un peu en voulant avoir votre version des faits parce qu'elle nous a fait comprendre avec une vidéo qu'elle était en pyjama et vous l'avez reproché du fait qu'elle pas de chez toi non c'est faux archi faux et il y a un truc que j'ai oublié de dire c'était que quand j'ai fini de faire ce que j'avais à faire elle a attendu que les gens viennent l'aider à se lever ou je sais pas quoi et quand elle était loin quand les gens la tenaient c'est là maintenant elle qui a commencé à crier viens encore on va pas régler ça avec la police on va régler ça entre toi et moi de main à main hant de femme hant de femme c'est pas parce que tu m'as fait ce que tu m'as fait là tu m'as pas tapé je me suis laissé faire lâchez moi je vais la taper cette fois-ci maintenant quelqu'un qui s'est fait agresser réagit comme ça ah c'est ce qu'elle disait c'est ce qu'elle disait que non faut la lâcher elle maintenant elle va me botter cette fois-ci donc c'était une bagarre c'était pas une agression c'était une bagarre et puis si vous voyez dans la vidéo elle dit que elle connait mon nom elle connait mon adresse donc entre nous deux la star c'est qui la star c'est moi puisque c'est elle qui connait mon nom mon adresse moi je la connais même pas et puis après elle s'en va pleurer oui on m'a agressé on m'a fait ci on m'a fait ça et tout et tout c'est faux le lendemain moi je me suis dit que non comme elle a dit qu'elle va me taper le lendemain il faut que je me prépare à me faire taper à l'école mais malheureusement je ne l'ai plus revue depuis je suis assise chez moi elle qui connait mon adresse je ne l'ai pas vue devant chez moi donc vous vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux elle a une réaction différente quand elle est en face dans la vraie vie et quand elle est sur les réseaux sociaux elle prend le masque d'une victime mais ce n'est pas une victime donc vous vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux non moi je ne suis plus sur les réseaux sociaux ah vous étiez là avant mais vous n'êtes plus là non j'étais là avant parce que j'avais un salon de coiffure sur Paris et tout et depuis que j'exerce plus dans mon salon de coiffure je ne suis pas sur les réseaux sociaux oui parce que exactement je suis allée juste en Instagram je n'ai pas vu de photos c'est sur Facebook j'ai vu qu'une seule photo qu'on ne te voit même pas bien dessus en fait la photo que j'ai postée voilà voilà donc parce que depuis je suis maman depuis je suis maman voilà j'ai des enfants tout ça donc je n'ai pas trop le temps à être sur les réseaux sociaux à faire la star j'aurais bien aimé mais je n'ai pas le temps d'accord et en plus c'était une affaire de buzz c'était une affaire de truc vous imaginez les followers les trucs que j'aurais pu me choper en disant oui c'est moi qui ai fait ça voici mon Instagram je vais faire un live et tout j'aurais pu choper des gens mais je ne suis même pas intéressée par ça là même j'aurais pu faire ma pub de mèche faire la pub de personnes avec qui je prends des bonnes mèches brésiliennes pas comme la perruque que j'ai attrapée mais c'est c'est un buzz tellement ridicule et honteux je ne peux même pas faire la pub à quelqu'un donc c'est un peu ça parce que vous n'êtes pas prononcée mine de rien depuis moi-même je suis restée dans mon trou c'est les gens qui n'arrêtent pas de m'appeler oui Emilia on a vu une vidéo on a reconnu ta voix oui Emilia on a vu ci oui ça 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 moi j'étais dans mon coin moi-même je ne voulais même pas parler je me suis dit ça c'est des trucs des trucs d'internet je ne vais pas rencer dedans madame est-ce que vous l'avez blessée sur la tête madame quand on se bagarre là on se blesse ah c'est ça aussi quand on se bagarre on se blesse même vous quand vous vous battez vous blessez les gens vous ne savez pas vous avez blessé ou ce qui est rentré est rentré ah vous m'avez déjà vu me battre non pas du tout je dis en général quand les êtres humains se battent c'est comme ça que ça se passe ah donc moi-même vous ne me connaissez pas moi je ne vous connais pas la seule Ivoirienne que je suis enfin que j'aime bien regarder ses vidéos sur YouTube c'est Amon Chic et il y a une fille qui s'appelle Lolo un truc comme ça qui fait vraiment rire Lolo Boteau c'est tout voilà qui fait des vidéos qui font vraiment rire et c'est tout ah donc vous tous suivez Amon Chic et Lolo Boteau oui je regarde ses vidéos sur YouTube sur YouTube hum hum mais c'est tout quoi mais vous n'avez pas vu la vidéo que Lolo Boteau a fait contre vous là j'ai pas vu ça parce qu'en fait c'est à chaque fois on m'appelle on me dit assis on t'a vu à gauche à droite j'ai même pas le temps d'aller regarder des trucs comme ça franchement j'ai mieux à faire c'est la fin de l'année nous tous on se concentre pour chercher l'argent pour les fêtes des enfants pour plein de trucs donc voilà j'ai pas le temps de m'asseoir seulement réseau réseau il y a quelqu'un qui dit mais Aya j'ai comme l'impression que tu les défends contre cette dame tu es sérieuse là vous êtes sérieux je suis en train de poser la question à la dame c'est vous qui la défend comment elle la connait où je ne la connais pas elle m'appelle elle aujourd'hui je la défends où quand vous m'avez appelé la question c'est la question que je suis en train si vous avez des questions posez parce qu'elle doit aller s'occuper de ses enfants posez les questions on va lui poser la question vous dites qu'il y a la question parce que même vous je ne vous connaissais pas elle a donné elle me dit que moi elle ne me connait pas ça là ça ne me plaît pas en fait non même vous je ne vous connaissais pas avant c'est seulement aujourd'hui c'est une copine qui va parler de vous sinon je ne vous connaissais même pas avant moi je suis Aya Robin ma chérie oui c'est ce que j'ai découvert je vais commencer à regarder vos vidéos de temps en temps mais sinon moi je je ne suis pas quand tu es isolée de la nature tu ne connais rien en fait moi je regarde seulement les trucs à mon chic je cherche mon business je discute avec mes clients je dors je me réveille c'est tout je regarde des films sur Netflix comme tout le monde mais je ne suis pas sur les réseaux sociaux moi-même je ne suis même pas ivoirienne donc même si je vais chercher des trucs sur les réseaux sociaux je ne vais pas forcément tomber sur eux mais pas tomber sur moi comment en tout cas à partir d'aujourd'hui je vais tomber sur vous mais en temps normal je regarde de la musique sur Youtube des trucs comme ça comme tout le monde mais je ne suis pas Miss Congo ça d'accord bon donc si vous avez d'autres questions je suis là avant que mes enfants se réveillent d'accord on va vous rappeler ok merci au revoir c'est possible qu'elles connaissent pas les gens mon yale allo oui bonjour c'est qui attends il faut m'appeler sur attends t'appelles sur Whatsapp attends attends je vais appeler ta bosse il y a Loulou qui veut que je l'appelle je l'appelle excusez-moi excusez-moi attends j'appelle attends moi mais je t'appelle Sylvie attends je te rappelle après le nom allo 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 oui ma grande soeur oui ici la dja dja des réseaux sociaux oui Lolo Gauthier oui même aussi au parleur toi on t'a connue moi on ne m'a pas connue c'est des histoires mais Aya Robert je suis le drone au nord ma petite soeur si vous connaître ta grande soeur c'est la belle elle a aimé la partie la telle la fille là dit qu'elle ne me connait pas oui vas-y on peut elle m'a refoulé on peut ne pas reconnaître quelqu'un comme ça elle m'a refoulé six fois devant le coq elle t'a refoulé dans ton propre direct vas-y madame ok donc j'ai à parler j'ai beaucoup à dire oui comme c'est moi on reconnait donc c'est moi le drone gada gada de un j'aimerais dire à cette pas flotteuse là à les écas moutons là qui suivent le direct qui sont en train de mettre des commentaires que oui la fille la connait vous pensez que votre éca là c'est tout le monde qui la reconnait les congolais ne sont pas dans vos congossas voilà pourquoi quand les congolais font le congossas ils parlent en lingara pour ne pas que nous on comprenne qu'est-ce qu'ils ont en a à foutre de ce que nous on est en train de faire ce qui peut connaître Emmanuel Keïta c'est les Camerounais c'est les Ivoiriens Emmanuel Keïta vous pensez qu'elle est mondiale c'est Emma Lolo ou quoi une paflotteuse de bas étage regardez comment elle est habillée entre une voleuse devant d'enfants à la sortie d'une école en primaire publique moi-même en tant qu'une mère voyons une femme comme celle-là en train d'attendre son enfant devant l'école mais je vais avoir peur c'est quel fétiche ça toi tu dis qu'une femme doit être bien mise pour aller n'importe où dans sa conférence elle n'a pas dit qu'une femme doit être bien mise c'est comme cela on peut se camoufler comme cela dans un quartier PPTE mais arrêtez à la fin façon Emmanuel Keïta était camouflé même moi je la vois dans la rue j'ai eu tant d'un billet de 5 euros je pensais que c'est un mondial qui est en train de passer mais disons la vérité j'aimerais rectifier une chose la dame qui a broté Emmanuel Keïta ma première vidéo j'étais contre elle mais après comme je suis intelligente maman a deux avions chef d'entreprise moi j'ai regardé la vidéo tout dès j'ai regardé la vidéo tout dès le Saint-Esprit m'a parlé il dit Emmanuel Keïta elle a confirmé son poids flottage c'est pas pour les rires on d'abord oui la dame est cohérente quand elle parle on sait que c'est une mère posée une femme réfléchie et une femme battante c'est pas toutes les gens c'est pas toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux elle dit qu'elle ne te connait pas elle ne te connait pas Emmanuel Keïta avait quoi aller saisir le téléphone vous pensez que c'est tout le monde qui a l'argent pour payer le téléphone chaque matin Emmanuel Keïta même le téléphone qu'elle avait dans sa mère c'est pas le téléphone de mon chéri plutôt qu'elle a dans sa mère elle va nous donner notre iPhone en bris on a reconnu le téléphone c'est de ça qu'il s'agit on a reconnu la dame quand elle parle elle est cohérente parce que quand on regarde la vidéo de la dame la dame du oui je te filme bien maintenant ça veut dire qu'il y a eu des échanges il y a eu d'abord un pré-palable d'abord avant le palable final Emmanuel Keïta est une menteuse pro-max ça doit rester dans la tête des gens toi tu dis que tu es STAO une paflotteuse sur les réseaux sociaux chez un joueur à la grande dame pour aller chercher tes enfants rien pour moi tu t'appelles en train de faire une bonuche de troisième décret d'un quartier PPTE tu fais peur aux gens moi j'ai cherché mon enfant je trouve toujours une femme comme ça à bien en deux pailles en train de faire toi tu crois que tu es 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 quand on est ça là parce qu'on est 10 minutes plus que mon coach professionnel comme ça on a fait comment on va tu t'aider la dame a agi en légitime défense aïa tu sais ce que ça va dire il ne faut pas laisser les gens t'influencer la dame a agi en légitime défense et maintenant qu'elle avait préparé son coup parce qu'elle savait que moi et puis tout actuellement on est en train de lever elle est venue voler mon beuge mais je ne laisserai pas faire on ira jusqu'au bout tu sors de nulle part avec une personne de l'autre côté de la rue en train de créer ton fence qu'elle m'a dit si pour qu'il il vient parler le français ils sont nabissos vous pensez que les congolais ils sont toujours en train de suivre les Camerounes les Camerounais et puis les Ivoiriens ils sont dans le monde 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 vous pensez qu'une maman peut aller dans une école et puis se remarquer négativement c'est une honte c'est une honte où son enfant devrait aller et puis on va dire que ta mère s'est battue ta mère s'est battue mais comme l'incarnation de l'échec c'est une 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 parce qu'elle avait porté chaussures je suis de 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 chambélin regardez comment elle a été arrêtée là-bas on dirait on dirait une poniche troisième degré elle nous a pas dit qu'elle aime cuisiner voilà vous déchaînes à Paris je paye des chambres pour mes enfants là-bas tu n'as rien tu n'es rien et c'est toi qui gueule la dame a parfaitement raison madame si tu m'écoutes comme c'est moi tu reconnais être une bonheur qu'est-ce que tu suis voilà donc là rentre en contact avec moi moi-même là je vais bien défendre ton dossier parce qu'Emmanuel Keïta c'est une toxicomane seule une toxicomane peut s'habiller comme cela elle est comme un haloïd elle est effrayée les enfants à l'école puis tu as dit qu'elle c'est drôle alors elle était sous l'effet d'une de chier son enfant disons la vérité la dame elle est cohérente c'est une commissante si c'était une Ivarienne il y a longtemps elle avait fait vidéo pour faire poste publicitaire que j'ai très bien en plus une voleuse des chevets de mon mari putain c'est pas c'est que je reconnais c'est Chloé c'est pas Chloé elle a mis sur sa tête la Chloé se retrouvait au milieu de la rue c'est Chloé comme Garfel c'est pas chaussure de Peter elle n'a pas dit que c'est sa chaussure donc elle ne connaît pas sa poitrine c'est chaussure de Chambelay non il n'y a pas des cheveux mèche en bas de manioc remplie de caoutchouc c'est pas Chloé la chaussure 42 c'est chaussure de Chambelay c'est-à-dire elle avait tous les artifices pour être bastonnée mais pas une bonne Congolais je vais vous amuser les Congolais les Congolais ils ne sont pas comme nous je ne mets pas les gens en parabènes mais les Congolais quand ils ont l'air à faire il faut bien attacher ta sécurité vous voyez le balcon de la dame là non elle n'a pas fait chirurgie pour elle elle est bio elle est allée elle fait la sève des réveillants qu'ils ont mis en toi tu allais comprendre est-ce qu'on peut défendre l'indéfendable moi la première vidéo je pensais qu'elle avait raison mais quand j'ai bien regardé le lendemain je suis bipolaire oui je suis venu rectifier et merci à la Congolaise d'avoir bastonné cette moqueuse professionnelle c'était Lolo Bote ma petite sœur Aya Robert si moi je te connais c'est le plus important bisous 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 ma conne sœur c'était nous hein attends ved je t'appelle sur Whatsapp oui et alors oui ma chinoise oui oui je voulais donner un peu mon point de vue sur cette histoire là vas-y ma collègue d'accord au fait cette histoire là tu sais que ils ont signalé mon direct j'avais déjà un enregistrement d'un témoin qui était présent sur les lieux voilà j'étais la première à dire ici qu'il y avait la police qui est arrivée et la fille a confirmé qu'il y avait la police oui tu sais cette fille a été piégée par Emmanuel Keïta dans mon inbox il y aura quelque chose là c'est pour travailler bientôt que la ECA est en train de préparer quelque chose mais je regardais ECA a voulu vu que son dossier contre contre 2 est faible et c'est pas fort elle a voulu jouer ça pour ajouter sa plainte pour dire oui à cause de ce qu'on dit sur les ressources à cause de ce mensonge tu dis quoi dès qu'il y a une personne qui crie tu appelles tu vas me couper non non vas-y parle ah d'accord donc à cause de ces mensonges qu'on révèle pour dire oui elle est mytho elle est ci voilà ce qui est fait elle ne supporte plus donc il faille qu'elle ajoute un poids lourd à son dossier un quel mot dans le physique donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut qu'elle provoque dans la vraie vie une dame qu'elle voit tous les jours qui va chercher sa fille à l'école une dame qu'elle voit tous les jours qui ne sait même pas qui est née donc elle avait tout maringassé autour de la fille c'est la fille qui ne savait pas la rue vous dit non je dis tu me fumes tu me fumes et puis je vais me rapprocher devant la caméra non je fuis la caméra je prends mon enfant et je m'en vais j'attends si je vois la vidéo sur les réseaux sociaux dans ce cas comme je connais l'attente de la personne je porte plein tout simplement je ne suis pas bien de faire des scandales ou de la bagarre je vous ai dit depuis le début que c'était la manipulation d'Emmanuel Keïta voilà un peu et qu'est-ce que j'aimerais ajouter un plus là-dessus la fille dit la vérité tu sais Aya c'est pas tout le monde qui est en Europe qui regarde Facebook pas du tout d'autres sont plus cochés sur Tiktok sur Instagram sur Youtube beaucoup regardent les vidéos sur Youtube c'est pas forcément Facebook d'autres nomment pas sur Facebook donc si la dame dit qu'elle connait elle te connait pas il faut comprendre peut-être elle est sur Youtube voilà c'est pas tout le monde qui est comme nous qui est congosseuse donc croyait en ce qu'elle dit Emmanuel Keïta c'est pas quelqu'un qui est connu pas du tout je vous le dis toujours elle n'est pas connue c'est en Côte d'Ivoire c'est pour ça que ses fans sont en Côte d'Ivoire à Epiné et c'est comme ça qu'elle s'habille c'est comme ça qu'elle est c'est comme ça qu'elle est il faut que je s'habituée c'est comme ça qu'ils sont en Côte d'Ivoire les preuves donc j'irai voir la directrice de l'école oui je vais voir la directrice oui je vais voir la directrice de l'école c'est ça que ça dit les gens sont trop bêtes quelqu'un n'est pas voilà oui je vais voir la directrice de l'école non mais faut pas faut pas faut pas il va ce stade là non 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 tu ne la connais pas moi je la connais si tu veux à soi faut la regarder laisse moi faire mes choses comme il se doit voilà toi si tu ne la connais pas il faut t'asseoir moi je te dis que dès que tu vas voir en prison là même pas si tu veux la sentiment pour elle en prison où tu es parti là il y a la joie là-bas faut partir voilà moi j'essaie je me peux regarder donc je dis aujourd'hui à la directrice je vais tout mettre en place c'est cette histoire qu'elle veut faire c'est pour me faire passer pour des criminels c'est quand je vais faire passer pour des criminels ça soit pour dire que non on va la laisser je m'en vais là-bas je vois des gens qui disent que c'est nous on a envoyé la dame là vous êtes sérieux là donc nous là la dame va risquer son enfant pour nous je dis vous êtes bête en fait tu ne connais pas émaneux quand tu l'as entendu au téléphone moi j'ai fait corps à corps à elle je sais où elle peut aller pour détruire la vie de quelqu'un donc je vais pas me laisser faire c'est une bataille qu'on est dedans voilà donc là je veux aller à l'école voir la directrice et expliquer son comportement qu'elle a envers ses enfants à la maison et entendre l'histoire comment ça s'est bien passé voilà et avoir mes informations et je les garde en tout cas merci beaucoup merci voilà un peu donc la moutonne s'apprête voilà il n'y a pas de problème merci donc là mon goût 1 elle parlait puis ça a coupé c'est tu parlais il y a coupé tu m'appelles encore non tu parlais dans la vidéo oui dans la vidéo oui dans la vidéo qu'il filmait de loin si si moi moi je suis quelqu'un il y a toujours un événement je prends mon temps pour bien analyser puis voir les contours je me suis pas émotive dans la vidéo il y a quelqu'un qui a dit ça qu'est ce qu'il veut de la vie il y a quelqu'un qui s'est qu'il fait du film est de loin et puis la vidéo je comprends maintenant il a fini la bagarre et tout est bien quand quand ibrahim l'a mis les vidéos quand ibrahim l'a mis les vidéos écoutez bien on va quand ibrahim l'a mis les vidéos là il a mis d'abord les vidéos de loin de la bagarre de loin c'est ce qu'il avait mis on voyait la dame de loin c'est ce qu'il avait mis en premier maintenant la dame est raté en contact avec ibrahim qui aime beurge comme ça là pourquoi lui il n'a pas demandé à la dame d'intervenir il n'a pas fait intervenir la dame il n'a pas montré l'existence de la dame et aïcha solde a partagé c'est-à-dire que c'est pour elles ont fait contre la femme moi je me suis fait agresser et puis tout le monde a commencé à compatir pour moi pourquoi pas ne pas passer par là on va dire qu'ils sont sortis de la vraie vie ils ont emmené les gens maintenant dans la vraie vie pour s'acharner parce que ce que vous ne savez pas c'est maintenant qu'adjou a porté plainte je vous dis ça aujourd'hui ce que vous ne savez pas là contre moi c'est maintenant qu'adjou a porté plainte tout ce qu'elle avait raconté avant il n'y avait pas de plainte mais ça là on arrive à vous parler de ça et puis on est prête donc là vous jouez à c'est tout pour pouvoir voir la cible qui gagne c'est moi et sylvie en fait vous comprenez c'est maintenant qu'adjou a porté plainte donc elle veut maintenant faire comprendre au juge que les gens sont allés la frapper dans la vraie vie donc elle est partie de provoquer la dame là elle avait amis deux personnes pour la filmer parce que les deux personnes qui l'ont filmé là c'est les éléments de qu'adjou c'est moi je dis ça les deux personnes qui l'a fait arrêter de m'appeler madame arrêtez de m'appeler je suis en communication quelqu'un parait finir vous rappelle assez important que les gens appellent chez aya aya robben c'est maintenant à porter plainte mais moi façon il parle pas de ça façon il a dit rien c'est quoi ça il ya des gueules moi il m'a dit m'asseoir pour paparader on va ça se passer sur le terrain lui ça va se passer sur le terrain donc là c'est qu'elle tente de vous dit là c'est que c'est elle même qui a manégancé son ouf aya aya c'est qu'à manégancé son coup parce que c'est trop bizarre tu vas à l'école de ton enfant quelqu'un te film tu dis à la personne tu dis que la personne t'a filmé mais tu sors ton téléphone tu filmes la personne aussi elle dit qu'elle a qui dit qu'elle protège ses enfants elle va pas prendre son enfant pour venir devant une caméra où on la file elle va pas pour moi et protège mon enfant c'est la dame je pense mais j'ai laissé mon enfant là bas et puis je viens régler mes comptes elle a ramené son enfant auprès de la dame pour se fait filmer d'accord et ça avait joué dans quelque chose et maintenant la vidéo que ibrahim avait mis là l'appui il vrai n'est pas pour la vidéo de la dame dit vrai m'avait les vidéos de loin c'est ce qu'il avait maintenant c'est que la dame maintenant elle rentre en contact avec ibrahim pour dire non ce que tu entends d'expliquer après des pyjamas c'est faux pas du tout voilà c'est que j'entends d'expliquer c'est pas pour des pyjamas on s'est battu mon frère tu fais un direct et comment ça se fait que c'est hybride ibrahim connaît aïcha sol ibrahim connaît aïcha sol donc ce sont deux qui ont envoyé la vidéo là c'est eux qui ont envoyé la vidéo là tout a été manigancé tout a été manigancé tout a été manigancé aïcha sol même la même société en pile on parle plus de sont pas maintenant d'être avaï à voici africa et et on est rapide la lune va dévorer là c'est de ça qu'il s'agit j'aimais j'aimais en tout cas merci je crois qu'il est si c'est tout t'inquiète bisous à tout à l'heure mon téléphone est déchargé mais vous appelez je ne veux pas prendre appel de quelqu'un vous appelez au couple vous appelez c'est pourquoi madame c'est pas pour intervenir c'est pas pour intervenir allo oui allo oui allo oui vous appelez depuis on vous écoute parler maintenant excusez moi ah ok je voulais intervenir par rapport à comme à la 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 fille qui s'est battue là d'accord vous m'avez dit qu'elle ne connaît pas la blogueuse émanuelle teïka ça peut être vrai parce que moi aussi je suis congolaise pour connaître les blogueuses ivoiraine c'était très difficile j'ai connu d'abord mimi le perroquet en côte d'ivoire en tant qu'amie sur facebook à partir de là c'est là où j'ai connu lolo beauté et puis j'étais connue tu vois derrière mimi après j'étais connu j'ai commencé à suivre tes vidéos et les vidéos de yaka yaka pourquoi parce que les congolais ils ont beaucoup de choses à regarder les théâtres et tout pour suivre les histoires de baisse ils ne sont pas vraiment beaucoup intéressés beaucoup parle beaucoup plus de lingua là que le français donc de ce qu'elle a parlé là moi j'adhère sur ça parce que je connais un peu comment la notre société vive ouais je comprends elle peut dire la vérité qu'elle ne la connaissait pas parce que moi j'étais connu derrière mimi depuis que mimi était à côte d'ivoire avant de venir en europe c'est là où je regarde ces vidéos c'est là où j'ai connu même on la connaît avant moi moi je connais mimi sur facebook elle était mon amie une fois facebook oui une fois facebook a sorti que mimi était ma petite soeur je crois qu'elle se rappelle de sa facebook a fait sortie comme ça et quand je commence elle est venue en europe c'est là où j'ai vu dans ce qu'au matin aïa robert officiel de l'époque après je commence à suivre les choses des mamamati dollar c'est les on peut venir dans mon direct comme c'est petit qu'on ne connaît pas derrière ces commentaires pour toi c'est là où moi je t'ai connu sinon j'ai vu ici en europe depuis longtemps je ne connaissais pas les blogueurs ivoirienne voilà donc elle peut dire la vérité si elle ne regarde pas vos mais maman très difficile mais maman tu peux venir dans mon direct pour dire que tu connais le perroquet avant moi on peut faire ça non 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 ma aïa robert ma chinoise ma petite soeur ma fille donc c'est à dire pour confirmer c'est que la petite là a dit qu'elle ne connaît pas emmanuel keita même moi pour connaître donc voilà merci mon nom c'est ça donc c'est juste et je voulais dire ça mimi va prendre ses points le soir là nous sommes en train de regarder comment ça évolue le perroquet en train de prendre ses points bon c'est ma grande soeur je vais faire comment si on connaît ma grande soeur moi dans c'est la grande soeur après j'ai connu yaka yaka et tout donc moi tu m'as connu avant yaka yaka robert non attends tu maman que dieu te bénisse maman donc moi tu me connais avant yaka yaka ou bien tu connais yaka yaka avant moi non 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 après mimi je t'ai connu par les commentaires de mimi perroquet et puis c'est par les commentaires même que tu me connais là tu parlais des produits de jus d'orange les choses de maman mati dollar je commence maintenant à suivre tes vidéos d'accord merci donc voilà la balle et théâtre ils ont certains buzz là qu'elle même qu'il veut suivre donc pour connaître les blogueux ça serait un peu très très difficile merci beaucoup en tout cas soit béni aïa continue pour ton travail béni la libia c'est merci à tout le monde loli la fracasseuse et l'unique fresh boy merci merci bonjour mais tu le vois en direct non d'accord attend je vous rappelle je vais prendre une personne n'est plus je vous rappelle un s'il vous plaît merci mon grand foyer c'est de m'appeler faut que je le rappelle depuis tout à l'heure après quelqu'un comme ça mon amour c'est mon amour tu essaies de m'appeler la dame n'aille pas aller où rappelle moi s'il te plaît à ton tu n'as pas d'événité à d'intervention mon grand frère oui je t'écoute oui c'est moi je suis au palais non en fait il n'y a rien de grave non je voulais te dire que ce genre de truc là en fait c'est c'est un peu complexe elle pensait que c'était la dame qui avait qui avait déjà inventé comment s'appelle des cas qui avait déjà créé ça tu vois donc je pense que la dame dit vrai il ya beaucoup d'hommes que moi je connais qui n'ont pas de facebook voilà comme moi aussi moi il ya des réseaux j'ai pas moi j'ai seulement peut-être même mon facebook je n'utilise pas comme ça et donc c'est pas la peine que les gens essaient de gérer la dame elle dit vrai est-ce qu'elle ne la connaît pas elle ne la connaît pas et quand tu regardes même la scène tu vois qu'il ya beaucoup beaucoup de choses qui sont pas compatibles tu vois et il ya plein d'incorérences oh la dame elle est courante quand elle parle tu vois tu vois que la dame tu lui as posé des questions différentes de la devant de différentes manières elle a été toujours sur ses dits elle n'a jamais changé des dits et là franchement je pense que il faut interpeller tous ceux qui utilisent les réseaux sociaux d'une manière parce qu'il faudrait pas jouer les sentiments des gens pour des vues pour des lives ou de quoi tu vas venir t'exposer comme ça franchement moi je pense que c'est un peu abusé voilà c'est pas joli ne pas jouer les sentiments des gens tu vois et moi je te dis toujours voilà c'est bien de donner la chance à cette dame de pouvoir s'expliquer je pense que des personnes qui réfléchissent qui sont logiques qui vont ils vont savoir faire la différence de la chose parce que la dame elle a été vraiment 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 je pense qu'honnête et il ya plein de choses moi quand j'ai vu la vidéo j'ai dit mais comment c'est fait du moins de loin je peux pas reconnaître même si c'est toi qui t'es déguisé comme ça je peux pas te reconnaître il ya plein de choses qui sont pas bien je pense qu'il faut interpeller un peu tout le monde éviter de jouer à les sentiments parce que la vidéo même est de loin mais c'est ibrahim là qui atteste que c'est quajou c'est trop bizarre le filmage même a été de loin on voit même pas bien quajou on voit même pas bien quajou ça on a qu'à arrêter un peu il a fallu la vidéo où la dame filme quajou pour qu'on sache que c'est elle c'est dans la vidéo ils ont filmé de loin là comment les passants qui sont loin là bas ça c'est quajou quand même il ya trop de choses on est trop on est trop intelligent pour que les gens viennent manger notre esprit au bout d'un moment faut arrêter c'est vrai qu'on va dire que c'est parce qu'on en conflit avec ça rien à voir mais on n'est pas on n'est pas bête faut pas qu'on joue toujours sur les émotions la ville est vidéo de loin là vous même de vous à moi moi je vais même pas sur la base même que la dame connaît quajou et tout ça je vais pas sur cette base là elle connaît quajou on n'est pas quajou je sais pas sur cette base là mais je vais sur la base où la vidéo filmée de loin là de loin là de loin là que je vous montre cette vidéo là que c'est quajou c'est parce que ibrahim nous a dit que c'est quajou qu'on a regardé la vidéo sinon il faut zoomer même quand tu zooms tu vois même pas bien tu vois même pas bien que c'est quajou et c'est la vidéo de la dame qu'elle a envoyé ibrahim là qui a attesté que c'était quajou donc ça là c'est un tout prémédité elle est donc elle dit qu'elle est dans son bunker elle a créé ça la dame peut pas la filmer pourquoi la dame va risquer la fuite de son enfant pourquoi diopara quoi vous aussi réfléchissez et descendez sur terre ben il y a un point que la dame a dit aussi il y a un point que la dame a mentionné elle a dit puis après tout ça elle a l'autre dame lui a dit en fait tu as bien filmé et là aussi ça ça a tiré mon attention bon pourquoi elle demande à l'eau si tu as bien filmé mais voilà et puis encore la police est venue pourquoi les policiers n'étaient pas pris si qu'on m'a dit qu'on l'a agressé là il fallait que les policiers les prennent le policier peut pas venir sur place voir quelqu'un qui est blessé et puis papa papa le conduit pourquoi c'est la nuit qu'elle va porter plainte confréné pourquoi c'est aïcha solde qui fait les pourquoi c'est c'est ibrahim qui est au fond là bas là pourquoi parce que aïcha solde là moi je la respectais beaucoup hein elle sait ce qu'elle entend de faire en ce moment ils savent ce qu'ils ont organisé non c'est pas bien ils veulent venir du coup on les a agressé dans la plupart des gens sortent pour dire que c'est nous on a envoyé ces personnes là on dit quelqu'un était agressé vous accusez déjà des gens la dame là elle la connaît pas moi je suis partie à avignon mon gars il faut être fini fini ton truc et puis je vais m'expliquer fini ouais parce que on veut pas vous accuser puisque la dame même avec elle a eu le conflit était sur place on va arrêter la dame et puis la dame a l'air dit qu'il m'a envoyé c'est tellement simple donc pourquoi maintenant on va venir vous accuser bon je pense que les gars chacun cherche un bouquet elle cherche un bouquet monsieur bien un truc c'est pas bien un truc voilà c'est qu'est sûr ça va tout le monde je dis c'est moi je t'ai dit le jour c'est sorti moi j'ai une camarade qui m'a appelé qui m'a dit non qu'elle croit pas qu'elle pense que c'est une mise en scène de l'écart elle m'a dit directement le même jour j'ai dit ah moi j'ai dit oh ils ont qu'à qu'on laisse l'écart en paix maintenant tu vois moi j'ai dit ça et là ma camarade m'a dit non 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 elle pense que c'est une mise en scène et après recrutement j'ai analysé j'ai vu j'ai dit ah merci c'est vraiment vraiment confirmé c'est ça pour moi elle n'a pas été honnête et puis c'est elle est c'est dangereux c'est très dangereux c'est pas bon de de faire ce genre ok bon courage et puis bon on s'appelle merci d'accord dans la vidéo de loin là on entend ils veulent quoi la vie de la fille maintenant on entend la vidéo est là putain vous appelez vous appelez un allo oui allo Aya oui je veux intervenir pour une minute vite fait c'est qui Waka oui oui vas-y Waka voilà ce dansier Aya comme je t'ai dit hier c'est un dossier pour lui monter de toutes pièces c'est à dire on n'a même pas besoin d'organisation je t'ai dit hier que Ibrahim a expliqué l'histoire du pyjama et comment c'est ce qui s'est passé avant même que la gang congolais se rendent en contact avec et il n'y a que deux personnes qui s'étaient passées par rapport au pyjama il a été mis il y a et puis il a expliqué pour le pyjama attends je n'entends pas je coupe je te rappelle je n'entends pas ça crache grave c'est tellement hein comme on a en France non oui allez-y allo tu m'entends maintenant ça te cache plus c'est bon oui c'est bon Waka on t'entends ok je dis c'est un dossier pour parce que je t'ai dit hier quand j'ai regardé le déjeuner d'Ibrahim il connaissait déjà l'histoire du pyjama avant même que la gang et les roms et pour l'histoire du pyjama il n'y avait que deux personnes qui étaient au courant eux-mêmes qui étaient au courant donc si Ibrahim explique déjà l'histoire du pyjama avant même que la gang et les roms en contact avec nous ça veut dire qu'il y a une personne qui a expliqué pourquoi elles se sont battues mais encore maintenant on n'est pas Ibrahim est de même Ibrahim est de même Ibrahim est de à chaque fois qu'il a monté ça de toute pièce avant même que Ibrahim est de ok, 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 je vais rappeler après mets toi d'un endroit bien on t'entend pas bien ouais peut-être que c'est ma connexion ouais ta connexion déconne oui c'est pas grave mais t'as compris un peu oui je comprends j'ai expliqué ça ce que tu veux dire là je comprends ok ok bye en fait quand Ibrahim là il fait son direct il explique l'histoire que Kwadjo était le pyjama et tout et tout il expliquait la dame n'était pas encore en contact avec Ibrahim là en question et puis Ibrahim m'explique l'histoire la dame n'était même pas encore en contact avec Ibrahim et puis Ibrahim m'explique l'histoire donc c'est quand la dame va sur le direct maintenant d'Ibrahim qu'elle tape tu vois parce que l'histoire était chaud donc quand tu vas sur youtube tu tapes parce qu'elle dit que sa seule allo oui bonjour bonjour je suis sur le live oui oui euh bonjour euh excusez moi ce que je voulais dire c'est qu'il faut pas que les gens se profitent de cette situation pour régler les comptes avec Eka euh tout à l'heure il y a une dame qui a appelé Sylvia elle a appelé elle a dit elle va aller voir les cols et tout ça ceci cela c'est pas bon c'est pas bon que les gens les madame 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 attendez elle a dit ce qu'elle a dit madame tu m'écoutes attend elle a dit c'est la fin de la nuit mais madame attend elle a dit c'est la fin de la nuit et qu'elle ne veut pas les problèmes mais oui attend elle ne veut pas les problèmes donc ne mettez pas ne prenez pas donc euh vous et le poème qui se passe avec la dame quoi Dieu n'est pas fait on n'a pas fait pas la belle à dame pour créer des problèmes à la dame mais elle veut passer par la dame pour créer des problèmes aux gens c'est là que vous ne savez pas aussi vous ne savez pas ça et quand on veut parler t'aisez-vous et puis on vous explique voilà attend je vais je vais je attends je vais je il faut que j'explique dans la vidéo là on ne pas là qu'il y a eu allo oui oui bonjour bonjour oui euh moi je t'appelle euh on n'a pas l'époux de confiter mhm oui parce que euh je suis cette histoire depuis de près vous savez je suis une conglaise et je suis une prophétesse donc euh moi je vais parler en ma qualité de prophétesse s'il y a un petit temps un petit demi mhm donc euh en fait cette histoire on voit très bien comme je l'ai dit dernièrement que Emmanuel Keïta a des problèmes spirituels Emmanuel Keïta non madame c'est pas son problème spirituel je ne vais pas parler de ça franchement excusez-moi parler juste de l'histoire qui se passe je ne veux pas je n'ai pas envie de rentrer dans ces problèmes spirituels qu'elle a franchement excusez-moi parlons je comprends que je comprends voilà parlez de l'histoire prononcez-vous sur l'histoire par wow par rapport à cette histoire Aya en ma qualité de prophétesse je dirais que cette fille congolaise là même si je n'aime pas Emmanuel Keïta pour ma part elle ment mhm pour ma part elle ment vous savez pourquoi parce que je suis en direct depuis le début mhm parce qu'au début elle dit qu'elle ne connait pas les mamie Keïta mhm mhm moi c'est ce que j'ai cru aussi mhm mais après lorsqu'elle parle de la perruque que moi euh la perruque que j'ai vue euh moi mes clients ne mettent même pas ce genre de perruque oui parce que nous on lui a dit qu'elle a voulu voler la perruque c'est pour ça on a fait des directs on a dit qu'elle a voulu voler les perruques c'est pour ça qu'elle dit qu'elle ne peut pas voler cette perruque écoutez bien quand elle a parlé elle dit qu'elle a pris la perruque c'est pas qu'elle voulait voler la perruque parce qu'elle n'a pas elle va faire quoi la perruque elle se défend du fait qu'on a dit qu'elle voulait voler la perruque j'ai très bien compris dans ce sens là mais voilà maintenant euh oui elle ne voulait pas voler la perruque mhm c'est très bien mais pourquoi elle s'attarde à cette histoire de perruque pour moi et tant qu'on relève je ne suis pas dans les particules même si je n'aime pas Emmanuel Toumou telle qu'on arrête elle dit dans un sens elle dit vrai et dans un mot elle ment elle a menti où ? elle a menti pour moi elle ment parce que elle dit qu'elle ne connait pas la personne mais elle s'attarde à dire oui tous les jours je la vois ici pas maquillée je la vois on dirait une folle je la vois on dirait on dirait on dirait elle connait elle sait très bien ce qu'il se passe voilà pourquoi ce jour elle a voulu faire son numéro en complicité avec certaines personnes comme vous avez dit que vous ne voulez pas qu'on parle de problèmes spirituels je ne vais pas citer les noms mais elle parle parce qu'elle connait très bien ce qu'il se passe actuellement sur la vie d'Emmanuel maintenant toi même là je suis sûre que tu es une envoyée de quoi Jo ? tu es une envoyée ma chérie laisse pour toi là tu es une envoyée tu es une envoyée on se connait laisse ça non non c'est pas parce que ça sort dans mon sens écoute moi madame donc tu penses que où tu es là là tu es prophétesse là tu penses que la dame là elle va risquer la vie de son enfant qui fréquente dans la même école là pour des chroneries de Facebook donc Emmane Téhita aussi devant son fils mais mettons mais oui devant son fils elle se bat avec Peter devant son fils elle se bat avec les gens devant ses enfants elle se pose sur Facebook sa fille est grande et puis tout le monde parle d'elle sur Facebook d'accord ? donc c'est pas c'est pas devant son enfant elle va se battre parce que quand tu aimes ton enfant c'est elle qui est la star attends ma chérie attends c'est elle qui est la star ceux qui sont en train de te filmer tu vas aller voir la directrice pour qu'on vient lui parler tu quittes devant la caméra tu prends pas ton enfant pour venir devant une caméra parce qu'on voit que c'est elle qui vient devant la dame la dame c'est elle qui quitte là-bas qui vient devant la dame aussi la dame a son téléphone à 6 c'est elle qui quitte là-bas qui vient devant la dame devant la caméra de la dame tu fures la caméra mais tu viens devant sa caméra tu fais quoi ? c'est elle la star ma chérie on t'a envoyé pour me laisser je n'aime pas ça ma qualité de prophétesse tu es prophétesse d'où ? tu es prophétesse de où ? quel mot ? à quel mot ? on t'appelle non je te demande tu es prophétesse d'où ? à ma qualité de prophétesse moi je suis blogueuse tu es prophétesse d'où ? hein ? moi je suis prophétesse d'où ? d'où ? de quel côté ? moi je suis prophétesse d'où ? de quoi ? moi je suis quelqu'un j'arrive jusque dans l'où ? tu es prophétesse d'où ? oui d'où ? toi tu es prophétesse d'où ? bon délivre moi je suis là madame délivre moi chérie oh je n'aime pas ça quand je suis prophétesse d'où ? on sait que tu as eu l'envoyé de Quajo après t'as mon téléphone allo ? allo Aya bonsoir allo oui oui c'est une bonne manipulatrice je t'apprécie à la maison tu as pris du temps tu es sortie de tes émotions pour comprendre parce que moi aussi aujourd'hui je suis une maman si je me dirige vers le corps je me rends compte qu'il y a par exemple une psychopat une psychopat dans le coin qui essaie de me filmer le premier réflexe qui sont en Europe en tant que maman c'est de prendre ton fils et de quitter le coin mais oui votre manière qu'elle tape va vers 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 va prendre son fils et repart vers cette caméra franchement il faut être folle pour le faire mais oui si par mégas elle prenait son fils et allait vers cette femme qui l'a filmée et puis peut-être on tirait sur elle je sais pas comme ça se passe aux Etats-Unis et dans d'autres pays qui aurait perdu hein ben c'est une mignonne qui est ta c'est toi qui est la star c'est toi qui est la star hein et puis quand on voit la vérité en face on y sait pas vous allez penser que qui on va la détester pour faire quoi elle exactement la vérité est devant nous on a qu'être bête parce que vous vous êtes envoûté donc on a qu'être bête la vérité est devant nous parce que vous vous êtes envoûté donc nous on doit être bête quand même exactement je ne suis pas arrivée à l'école mais on ne peut pas jouer à mon servon il y a de la manipulation qui est en train de se faire en direct on voit des gens qui viennent nous provoquer qui nous insultent quand on sort ils viennent maintenant faire la manipulation on connait arrêtez au bout d'un moment on n'est pas des enfants elle a envie de joindre une agression à son dossier exactement vous comprenez et puis voilà parce que depuis elle disait qu'elle avait porté plainte elle n'avait pas porté c'est maintenant c'est maintenant elle avait porté plainte donc maintenant elle a besoin d'une agression allo bonjour bonjour oui je voulais poser une question à la dame mais j'ai appelé depuis tout à l'heure je n'ai pas pu la dame qui est en train de parler j'ai essayé de demander à la dame et au moment où elle est en train de dire au moment où elle est en train de dire sur les réseaux sociaux on te voit un autre genre mais en réalité tu es un autre genre pourquoi elle a dit ça pardon oui je demandais là pourquoi elle disait ça parce que la dame arabe avait un petit travail avec moi ici à l'hôpital je ne vois pas pourquoi elle va me mentir qu'une dame arabe tu vois il y avait quand il y a eu des problèmes il y avait des dames arabes devant ils attendaient aussi leurs enfants il y a Fatima qui travaille avec moi ici elle est en train de parler toi ça c'est la voix de Aïcha ça c'est la voix de Aïcha la blogueuse là ça c'est toi ta voix ça non non c'est pas Aïcha c'est pas Aïcha Aïcha la blogueuse là c'est pas ta voix ça non 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 je vous promets que je ne suis pas Aïcha tu n'es pas Aïcha tu n'es pas Aïcha d'accord bon maintenant tu poses quoi comme question je vous parle en tu poses quoi comme question tu poses quoi comme question tu poses quoi comme question je demande à la dame que pourquoi elle a dit à Emmanuel Keïta que tu as les preuves de ça est-ce que tu as les preuves de ça de la question là si vous voulez je ne sais pas si la dame va être actuelle j'essaie de vous mettre en contact avec la dame vous parlez avec elle oui mets moi en contact parce que moi je n'aime pas les trucs de on dit on dit on dit on dit moi j'aime aller au bout je vous laisse mon numéro en privé la personne tu m'appelle d'un fixe là ah ah et en plus c'est mon numéro ça sort ça sur le numéro de chez moi donc c'est un fixe oui 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 c'est le numéro de chez moi mais voilà donc appelle moi avec un bon numéro et puis envoyez les vraies preuves on coupe pas dans ma tête où je suis assise là merci ok je vois maintenant dans vos films je suis prête pour vous oui allo allo salut ma soeur la plus belle merci la plus belle ah t'es très jolie t'es toujours bien aïa moi je veux intervenir je suis camerounaise je vis à Amsterdam il y a une chose que je voulais d'abord faire savoir à Emmanuel Keïta en guillemets comme son nom le dit il faudrait qu'elle fasse attention elle risque de se faire enlever ses enfants c'est elle c'est pas possible si tu te dis ça comment tu peux vraiment traverser aller vers la gamme avec lui tu veux pas qu'une caméra te filme mais tu viens vers la caméra avec ton enfant ah oui écoutez c'est à dire elle veut à tout prix se faire connaître on ne se fait pas connaître comme ça même si quand tu es une vraie star tu fais tout en secret mais sa façon de chercher la star mania là vraiment c'est vraiment minable pour moi j'ai trouvé qu'elle était vraiment minable quand vous écoutez la congolaise parler elle est tellement pertinente cette jeune dame en écoutant même sa voix je sens qu'elle c'est une jeune dame tu vas pas te lever carrément dis oui ne me filmez pas ne me filmez pas ne me filmez pas la dame te dit mais je te filme pas et non tu me filmes c'est moi qui suis je suis telle je suis telle je suis telle je suis telle elle n'avait pas besoin de savoir qui tu étais laisse les gens te connaître mais elle la dame il faudrait plus comprendre que c'est elle qui va parler de son pyjama c'est pas la congolaise et puis il faut comprendre que les congolaises elles regardent beaucoup plus leurs choses en lingala elles regardent leurs frères qui sont en facebook en lingala tu comprends Aya mais Emmanuel Keita comme je dis doit faire encore attention moi je te donne ce message toi Emmanuel Keita non non ne lui donne pas de message pas de l'histoire tu vois tu vas te faire enlever tes enfants et puis tu dois vraiment arrêter de te droguer parce que les vêtements que tu portes quand tu sors et puis tu te couvres je ne sais pas quoi parce que quand tu te drogues tu dors toute la journée entre la drogue sympathique tu dors toute la journée et tu te lèves en susson tu prends n'importe quel vêtement tu sors t'as dit très bien voilà c'est fini ma plus belle Aya je t'aime et la perruque là je vais prendre ça mais moi bye bye on coupe pas dans ma tête c'est ça qui s'agit oui oui allo oui allo oui bonjour Aya je veux intervenir par rapport à la prophétesse qui racontait n'importe quoi dans la fille là elle n'est pas prophétesse c'est une collègue de Kwaju là-bas parce que je me dis tu es congolaise c'est ta soeur congolaise tu dois au moins mine de rien non même c'est même pas une question de défendre moi c'est ma soeur ivoirienne mais je suis dans la vérité mais elle m'en voilà elle n'est pas congolaise on peut tous prendre l'accent du congolais faire comme si on est congolais donc ça c'est pas faux mais entre temps je suis prophétesse des blogueuses tu as parlé des personnes qui étaient au fond donc la dame même elle a répondu à toutes tes questions que tu avais pas les questions que tu as posées aujourd'hui bien avant d'avoir la dame tu avais dit attends t'as re-regardé la vidéo il y a des points même là d'attention que toi tu as soulevé et tu te poses cette question de savoir comment ça se fait qu'il y a des personnes qui étaient au fond là-bas qui ont filmé qui ont filmé et qui savent et puis ils ont dit qu'est-ce qu'il veut là la dame justement donc maintenant la dame aussi elle répond elle a elle éduqué l'histoire correctement tu vois elle n'a même pas regardé mon direct d'hier hein c'est pas à cause de mon direct qu'elle m'a appelé j'ai mis sa photo sur snap c'est une photo là les gens sont allés lui dire qu'il a mis sa photo c'est pour ça qu'elle est en contact avec moi n'a même pas vu mon direct c'est moi qui lui ai donné ma page aujourd'hui voilà c'est moi qui lui ai écrit ma page c'est moi qui lui ai écrit ma page c'est moi qui lui ai écrit ma page qu'on n'a même pas ma page qu'est-ce que j'ai fait oh j'ai appelé quelqu'un c'est moi qui lui ai donné ma page aujourd'hui moi je suis partie il y a Flora Zalo qui m'a je vais l'appeler puis je vais m'expliquer elle vous laissez après vous pouvez raconter ce que vous voulez moi elle m'en tape voilà c'est trop bizarre vous prenez les gens pour les cons ou quoi bon elle répond pas Flora Zalo après tu vois mon appel tu m'en rappelle si tu peux je suis partie à Avignon il y a dit Avignon à Peruguay à Peruguay vers Bordeaux voir Dian Dian est mon témoin j'étais parmi des des ils sont quoi la même un pays de un créole là Gabonais ils sont venus ceux-ci ils ne me connaissent pas c'est ma copine Dian qui a dit à les Gabonais que c'est ALS elle s'appelle Aya Roubaix Flora Zalo attends je te attends c'est ma copine Dian qui a dit aux Gabonais que elle c'est une influenceuse vous comprenez c'est une influenceuse allo reste au téléphone attends ne quitte pas qu'elle a subit c'est une influenceuse d'avoir est ou qui a reste au téléphone c'est ma copine diane là qui a dit que elle là c'est une influenceuse oh il dit diane arrête elle dit mais c'est une influence ivoirienne et le glet gabonais là m'ont dit mais eux ils connaissent voilà ce qu'ils m'ont dit un dieu mais témoin moi je ne suis pas à force on connaît l'eau beauté on connaît marcosso ils ont même dit le nom des papilles tout le gros là on connaît pas plus de papilles tout le gros là bon son nom qu'ils ont cité les trois moi même ils ne connaissent pas voilà les trois personnes qu'ils ont cité lolo beauté papilles tout le gros là et puis tout et puis ma soeur a dit voilà et puis ma soeur a sorti ma page pour leur montrer ah oui lolo beauté avait parlé d'elle la dernière fois ah c'est elle a eu à robert ils ne connaissaient pas même ferrickson ferrickson j'ai des moyens pour connaître ferrickson ils connaissent pas ferrickson jusqu'à j'ai appelé ferrickson ce jour là ils sont jaloux ils ont cité créateur mais ferrickson même qu'elle peut se le connaissent il ya des mois il ya des artistes dans mon pays c'est pas c'est qui le quoi salvador chouchou salvador je ne connais je ne le connaissais pas le jour je l'ai connu c'est le jour on dit qu'il y a eu après de son sexe time là c'est là que je l'ai connu pourtant c'est un dj qui chante depuis mais je le connaissais pas la dame qui a sorti donné nous un peu là je ne la connaissais pas déjà on dit qu'elle est chanteuse ou glou de puce j'ai bien vu de cette vidéo mais je ne sais pas que c'était elle rosine quoi je ne la connaissais pas déjà elle avait fait une vidéo en soukou je ne la connaissais pas c'est pas tout le monde qu'on connaît moi je sais que parmi les blogueurs ivoirien les blogueurs les plus connus ou influenceurs ivoirien les plus connus d'abord numéro un sur la toile si on va dans bloc c'est l'eau beauté après ma console est de là il ne passe pas il n'a pas su mais après tout le rôle est venu à l'étoile de nous tous sur la toile les trois papiers tout le gros là bas qu'on soit plus l'eau beauté la toile il n'y a pas que quelqu'un dit qu'il n'a pas pas tout le rôle a fait tellement de bruit et d'autres pays d'autres pays elle le gars guillet l'histoire des grands pays qui a pris de l'emploi avec le boukina avec l'histoire avec la dame là qui a pris de l'emploi avec le gabon où il a traité les gabonais qui a pris de l'emploi le beauté aussi a eu des problèmes avec cet homme pays est un pays voilà au fur et à mesure quoi là si c'est parti point d'ivoire son mail nous sommes très fallables bon elle n'a pas encore pété avec un ivoirien tant 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 qui la connaît qu'elle a qui la connaît tout même qu'elle est elle était venue au début sur la toile qui savait qu'elle c'était qui avait fait classe à la qui savait on la connaissait pas il a fallu qu'on dise que bien et puis les gens sont appelés d'elle donc c'est nous là qui faisons classe à c'est en plus si un ivoirien dit qu'il la connaît pas là il a dit qu'il ment mais les congolais qui sont toujours dans l'air et bissanga et bissanga là c'est pas tous donc pourquoi vous êtes étonné qu'elle est elle ne la connaît pas parce que les gens n'ont rien à faire il dit déjà en fait même pas en France ici il y a des blancs même qui ne sait pas qui est déjà en fait il y a des gens même qui savent pas il y a des artistes même en France où les blancs savent pas qu'ils sont ou bien donc ça peut arriver qu'elle ne la connaît pas et vous pensez que cette dame là va risquer son enfant pour qu'on voit qu'on voit qu'on a manigancé ça elle cherchait opportunité peut-être qu'elle s'est dit à savoir qu'elle vient peut-être qu'elle et puis la dame se croit moi et voilà ce que je vois peut-être qu'elle et puis la dame se regarde donc elle dans sa tête elle a pas fait que la dame la filme mais peut-être elle s'est dit que peut-être que la dame la filme façon la dame la regarde bizarre elle vient en bizarre la dame la regarde oui mais ouais tu vas chez ton enfant tu es bizarre nous tous même c'est une impression c'est une expression qui nous voilà tu vois une personne habillée en bizarre chez son enfant là ça te fait flipper en fait tu es là si tu es pas une voleuse d'enfant ou bien tu vois ça te fait flipper donc c'est une réaction que tout le monde peut avoir c'est une réaction normale donc quand tu peux penser dans sa tête que la dame la connaît et puis la dame la filme non mais ce qui s'est passé c'est qu'elle a dit à la dame que tu me filmes la dame a dit non tu mets peut-être qu'elle venait là elle se croise elle se croise la dame la regarde bizarrement elle s'est dit que dans sa tête cette femme elle me filmait cette femme elle me filmait peut-être c'est pas la vérité peut-être la dame la regarde par rapport à son style aussi voilà peut-être la dame la regarde par rapport à son style c'est ce que la dame a dit mais je la vois tout temps venu en bizarre et tout mais oui tu vois une personne toujours venu elle est mal habillée tu la regardes on a qu'à se dire la vérité sortons sortons de facebook de star mania toi et toi toi et moi on va chercher nos enfants même si on dit que l'homme doit être bizarre mais toi tu es toujours camouflé toi tu viens toujours tu es en bizarre voilà je te regarde en fait mais la dame vient chez son enfant mais elle est bizarre et voilà c'est ça que là c'est la dame la filmée n'allait pas dit ça elle n'allait pas dit ça elle la dame a reconnu que même où souvent quand je viens je vois la dame elle habillée en bizarre je la remarque et tout je la remarque normal peut-être que les deux yeux se croisaient parce que voilà toujours je viens la dame là me regarde bizarre bon voilà ça peut arriver en fait pourquoi vous voulez faire comme si la dame est fan la femme la connaît pourquoi arrêtez un peu vos idiosites vos trucs arrêtez un peu on est dans une vie réelle en fait on est dans une vie réelle tout se résume pas aux réseaux sociaux je suis désolé en fait c'est nous on a voulu charger facebook mais sinon il ya la vie aussi qu'elle a la la façon dont elle arrive si moi je touche je viens en ceci je prends tous les petits caleçons voir mon cuiller chez mon enfant à l'école mais quelqu'un va me remarquer la dame va me regarder c'est là tous les jours elle vient les bizarres portes caleçon mais chez son enfant à l'école et moi à chaque fois peut-être notre jeu peut se croiser il voit qu'elle me regarde une autre fois quand je viens je tombe on se croise sur le même le même truc la dame encore me regarde mais je vais pas me rendre compte que c'est bien si mal habillé je vais me dire peut-être que la dame mais qu'on est passé si star non mais il ya mon contre mon souviens peut-être la façon de fait qu'il va faire que la dame va me remarquer d'accord moi je vais toujours à mon frère précis là je vais toujours tard dans la nuit là bas qu'on dit que deux heures et un peu près à fermer c'est là qu'ils m'en vais jusqu'à un jour le gamme a remarqué quand tu viens toujours pas à toi tu veux quand c'est prêt à faire mais tu viens plus quand c'est prêt à faire mais donc ça ne pratique que les gens là bas voilà je ne suis jamais présenté en tant qu'une star là bas mais ils m'ont remarqué parce que je viens toujours à l'heure de fermeture jusqu'où on avait des camarades là bas et tout donc peut-être la façon d'aller chez son enfant la façon d'elle a habillé bon on est en france la dame peut comprendre la dame a toujours vie mais elle n'a jamais filmé maintenant qu'on dit dans sa tête se dit que peut-être que la dame la fille donc elle a vu la dame maintenant elle cherche une stratégie maintenant on va mettre une stratégie il ya une dame là tous les jours quand je m'en vais chez mon enfant là elle me regarde d'une manière elle me regarde j'ai l'impression qu'elle me filme attends je vais faire une stratégie au moins je vais lui demander et puis ça va devenir ça ça va devenir ça je vais être rien dans moi c'est comme ça maintenant il va demander à la dame madame tu me filmes la dame dit non je ne vous filme pas je suis sur mon téléphone tu me filmes non je ne vous filme pas oui arrêtez là je sais que vous me connaissez moi je suis une star et tout moi c'est quadjo et tout et tout et tout et tout et tout la dame maintenant star de quoi et là ça la vexe là parce que la dame lui dit pas de quoi et je sais là je sais comment les west des femmes qu'on grandit après six avant les pommes parce qu'elle est plein les west ici là elles sont voilà elle a dit mais c'est pas de quoi moi je te connais pas que ça non je m'en fous en fait elle a une façon de parler qui va te vexer elle a une façon de parler ici là elle s'en fout d'être pas comme elle veut puis ça va t'évexer tu vois elle veut une façon donc la dame a dû lui parler comme ça elle a dit non mais tu me connais tu me connais oui non non tu me mets moi je te connais pas tu es star toi tu es star quoi tu es star et puis voilà il va lui dire oh pardon vas-y tu es star et puis tu viens chez ton enfant en pyjama tu viens chez ton enfant comme ça ton enfant fréquente à dans la même école que mon enfant tu es star de quoi moi je te connais pas je t'ai pas filmé ah bon en tout cas si tu continues ça va arriver ou ça va arriver ah d'accord ça va arriver ou ça va arriver d'accord comme tu me menaces voilà maintenant que je te filme tu vas fait quoi bon je te filme maintenant tu vas fait quoi c'est ça c'est ça l'histoire maintenant maintenant qu'elle est filmée elle prend son téléphone elle met dans son sac qu'aujourd'hui on revient encore tu m'as filmé oui je t'ai filmé parce que là je te filmais pas maintenant que tu dis je t'ai filmé voilà je te montre la vidéo je t'ai filmé elle a voulu prendre le téléphone de la dame la dame dit non tu prends pas mon téléphone tant ça elle a voulu t'appeler la dame ça devait dire par là et maintenant elle a mis les gens là-bas pour que les gens filment c'est quoi ça s'est passé maintenant vous avez venu faire genre comme si la dame la ne te filme pas tu connais déjà son adresse tu connais des as pour son enfant tu préviens la directrice la logique demande pour une mère connue un personnage connu la logique demande que tu vas tu es à l'école de ton enfant à l'école de ton enfant tu t'en vas là bas tu donnes tu appelles la directrice cette dame là je viens tout en me filmer là j'ai l'impression qu'elle m'a filmé en tout cas par les lui en tout cas et voilà tu pourras dans le fait tu t'en vas mais tu viens devant sa caméra j'espère que tu me filmes pas j'espère que tu me filmes pas j'espère que tu me filmes pas et tu rapproches avec ton enfant tu laisse même pas ton enfant dans l'école mais tu ramène ton enfant devant sa caméra et tu es la première à vouloir racheter son téléphone mais tu veux que tu veux que ça ne vienne quoi ça devient les histoires et à dire ton groupe qui est calé là bas qui ont filmé ça bon ok comme la vidéo elle a dit que elle veut quoi de moi t'entends tout a été planifié elles ont filmé ils ont envoyé ibrahim ibrahim maintenant lui mais quoi doit être agressé après la dame elle va normal étape dans la barre de recherche on dit qu'elle est star la fille qui était battue là elle est star voilà son nom d'accord c'est vraiment la dame la connaissait qu'adjou c'est si sa page facebook elle est partie elle m'a dit sur youtube et c'est qu'adjou est sur youtube et c'est qu'adjou a un compte youtube qu'adjou à facebook mais c'est sur youtube la dame est partie chercher qu'adjou parce que elle n'a pas facebook c'est youtube qu'elle suit donc elle va et tape comme c'était l'heure que ibrahim venait de faire une vidéo normal youtube met la vidéo en premier donc elle voit elle voit l'image parce que quand il ya la vidéo dira d'ibraïm on voit immédiatement avoir son colin à avoir son colin dans la vidéo donc un clic pour voir ce qui se passe pour voir comment c'est battu et tout et tout normal donc un clic à voir elle écoute ibrahim explique il dit non pas quoi de pyjama mais non pas du tout le gars il raconte quoi ça c'est un ouf en fait ça off lui attend dans sa vie dont il a dit il a dit le nom de son compte facebook il a dit le nom de son instagram elle va sur insta elle va sur facebook qu'elle le cherche elle prend son ado c'est la peine mon frère bonjour c'est avec mon coeur quadro s'est battu j'ai vu que vous avez fait une vidéo vous avez posté et tout et tout et que même vous n'avez pas passé dans la vidéo là il n'avait pas mis la vidéo du parlable mais moi je comprends pas voilà ce qui s'est passé elle donne sa version et c'est après la version de la dame maintenant que ibrahim maintenant fait un collage il dit bon d'accord la dame dit bon la vidéo que vous avez où on se battait est-ce que je peux la voir parce que je l'ai pas moi la seule vidéo que j'ai c'est où je l'ai filmé ibrahim lui dit ok ramène moi la vidéo tu l'as filmé moi je t'envoie la vidéo où vous êtes battu c'est comme ça ils font des ils font l'échange elle elle voit la vidéo sont battus et ibrahim la ville a envoyé la vidéo où on l'a filmé de loin c'est comme ça que ça se passe lui maintenant il prend cette vidéo là il présente maintenant c'est là qu'on voit bien le visage de quadro sinon de loin où il montre elle on s'en doutait nous tous et c'était elle donc c'est il ya de la manipulation maintenant elle maintenant elle se saisit de ça comme si elle va à la police elle donne un chanson un chanson poste et puis elle commence à faire la victime faut arrêter vous savez on est bien gentil on est on a décidé bien sur les réseaux sociaux les gens nous suivent au bout d'un moment faudrait pas qu'on joue avec l'intelligence des gens parce que quand des gens t'aiment les gens t'aiment les gens t'aiment et puis tu les prends par les sentiments tu les prends c'est toi toujours tu es victime et que les gens sont coupables c'est à dire que elle nous on l'envoie mais aussi faut assumer tes responsabilités tu n'es pas la seule innocence la mère se lève elle fait les histoires de son gars elle fait des audios elle fait sortie l'audio le gars il sort ici se manifeste on trouve que le gars il est mauvais elle sort un bon matin elle vient me traiter de refouler je sens je me défends on trouve que je suis une mauvaise fille je m'achanne sur elle elle est avec sylvia un bon matin elle trahit la dame la dame sort sur elle on dit qu'elle est donc elle là tout le monde est fortif elle est la seule qui est bonne mais elle est la seule qui est bonne la seule qui est toujours dans les problèmes aussi comme moi il y a ici arrêtons au bout d'un moment arrêtons au bout d'un moment de prendre les gens pour des cons on n'est pas des teubes redescendez surtout on est sur la terre là c'est quoi tous les jours toi dans tous les problèmes qui t'arrives là c'est toi ce qui a raison les autres ont tort même la femme anonyme là elle est la tort elle t'en veut aussi tu es dieu c'est quoi allo oui flora zalot écoute faut couper l'autre direct là ma chérie je m'entends couper l'autre direct que tu es en train de regarder oui oui vas-y je suis une personne qui suit un peu tout le monde et j'avais vu certaines choses comme j'ai toujours dit tu as été une personne qui a vraiment évolué et jusqu'à aujourd'hui par ta manière de faire on sait que tu aimes tout tu aimes cette dame en fait mais il y a des choses qu'elle fait qui ne sont pas correctes qui fait que tu parles et j'ai remarqué par ta manière de faire quand la dame a appelé et que tu écoutais la dame tu étais la déconcilie et au fur et à mesure que la dame évoluait dans son explication tu as commencé à voir la réalité et par les différents coups de feu qui sont passés après tu as vu que toi même tu étais en danger et tu as commencé à mettre maintenant la barrière d'amour de protection qu'il y avait pour deux cas déjà moi même j'avais pensé un truc concernant Sylvia pour demander à Sylvia de Bachi et quand on regarde les différentes vidéos le jour que l'agression a eu lieu on était tous sur le champ chacun a réagé différente mais quelques jours après quand on prend les vidéos et qu'on regarde bien on voit exactement comme tout le monde qu'il y a eu une deuxième trois il y a eu deux c'est-à-dire hormis la dame qui a fait la bagarre avec le cas il y a eu deux personnes qui ont filmé on voit une personne qui filme qui a arrêté de l'autre côté de la route qui dit qu'ils veulent quoi de la vie de la dame pardon oui dans la vidéo ils ont dit ils veulent quoi de la vie de la dame deux mamans sont en train de se battre devant une école vous dites qu'on veut quoi de la vie de la dame je comprends pas c'est deux ils sont pas en train de grouper sué ces deux mamans deux mères de famille qui sont venus chercher leur enfant qui sont en train de se tirer le chillon là là vous avez pris ça pour amener dans la réalité que ce sont les gens qui l'ont envoyé vous êtes comment voilà et il y a un truc aussi que vous n'avez pas bien regardé il y a une troisième personne qui a filmé parce que l'autre vidéo qui fait une minute cinquante-quatre qu'on a regardé c'est un collage il y a une vidéo entière c'est un collage il y a deux personnes qui ont filmé et d'après l'explication de cette dame moi je pense que si moi je vais toujours avoir une supposition si c'est vrai que ça a été un coup monté sachant que Eta est une actrice et qui dit acteur dit que cette personne peut l'appliquer dans la réalité vous comprenez donc si vraiment c'est un buzz ou c'est un coup monté ça veut dire que Sylvie et toi vous êtes entangé ça veut dire que si vous êtes en danger c'est ça que vous ne savez pas moi je sais sur quoi il m'appuie pour parler actuellement ça veut dire parce que Sylvia connait très bien Eta parce que Sylvia est rentrée dans sa vie tu comprends donc Sylvia est mieux platée pour connaître Eta voilà donc toi Aya toi tu n'es pas rentrée dans sa vie moi je ne suis pas rentrée dans sa vie mais le jour où j'ai perdu Fabrice le jour où j'ai perdu mon camarade Fabrice là elle m'a appelée en pleurs pour affaire de chambelais là mais en pleurs je sais un peu quel genre de personne quel genre de manipulatrice je sais un peu en fait voilà c'est simple il y a un problème moi le conseil que je veux donner à Sylvia je ne veux tout ce qui se passe je ne peux pas dire à Sylvia de ne pas te protéger si je dis ça c'est que moi-même je suis mauvaise Sylvia elle peut prendre un avocat elle peut payer ma mère détective elle-même si elle veut faire le détective devant la loi elle n'a pas le droit mais c'est son droit elle peut faire ce qu'elle veut mais qu'elle sache que si elle prend ses précautions vous cherchez ses preuves souffrez-vous qu'elle arrête Sylvia qu'elle arrête elle peut faire des vidéos sur Eka pour en prendre un moment parce qu'une personne qui est dans votre dos si elle aussi elle a du monde derrière elle qui ont tout fait pour vous priéger parce que j'ai regardé le vidéo hier j'ai regardé le vidéo hier de couper tête où j'étais couper tête où j'étais dit dans la vidéo et c'est là que j'ai commencé à me poser les questions j'ai dit dans sa vidéo que c'est dans un air on va gagner mais nous tous on est scandalisés d'une personne qui s'est passée complètement douce quand ça pourrait qu'à cause de sa femme qu'à cause on a dit qu'on l'a 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 dit mais pourquoi vous pensez que quelqu'un a envoyé la dame donc ça veut du côté au jour donc déjà moi depuis ce qu'il y a déjà j'ai commencé à me poser des questions et avec l'intervention de cette dame j'ai pas suivi au début d'autant moi j'ai échoué donc on dirait j'ai dit non la dame est mon attaque mais au fur et à mesure que la dame a commencé à parler j'ai dit waouh si c'est que la dame est vraie qu'elle n'est pas si c'est vous comme l'autre dame a témoigné que les congolais ils ont leur buzz à eux ils ont leur truc à eux donc ils sont beaucoup plus concentrés sur eux que les blogueurs ivoirien moi je trouve ça je peux croire parce que j'ai côtoyé les congolais et c'est ça moi je crois cette dame là donc en conclusion si tout ce qui a été t'inquiète pas ma chérie en tout cas merci beaucoup on n'est pas en danger c'est elle même qui sera en danger moi je suis encore béni dieu vous allez tout faire ça venez me trouver ici voilà t'inquiète pas ma chérie moi je ne parle pas moi je ne vais pas parler mais je vous aurez de nos nouvelles en tout cas c'est clair je fais mon travail je fais mon travail sur la toile mais voilà je parle voilà ce n'est pas un crime c'est clair c'est clair il faut appeler Sylvie là-bas tu vas lui dire hein moi tu voilà moi je voilà il faut l'appeler tu lui dis ça moi voilà moi je fais tu sais que je parle de mon blog je rentre pas dans ok ça veut dire que ça veut dire que maintenant c'est un camp j'ai essayé ces deux groupes il y a un groupe qui veut terri de l'autre alors que moi je sais qu'à la lutte si si c'est clair voilà voilà maintenant pour l'autre une envie c'est de s'associer avec un camp vous faites pour mettre ta caisse ma chérie je pense que on t'écoute non t'inquiète ma chérie laisse ça là on va pas parler de ça on dirait te laisse ça c'est que ce qui va arriver va arriver voilà je suis bien assise sur un tabou et ne vous inquiétez même pas voilà en tout cas ok gros bisous ma puce gros bisous à toi allo ma chinoise tu sais que moi là je t'ai jamais menée de mes histoires même l'histoire de Aisha je t'ai vu mais chambelais avec des pleurs toujours dans la manipulation pour Aisha je m'en dis ici non cette dame m'accuse elle dit j'ai prêté des habits et nanini nanana et nanini non tout sur Aisha je m'en dis tu es une mauvaise camarade tu n'es pas bonne pendant ce temps là c'est pas Aisha qui est donc c'est pas bon c'est elle même qui entend et me donner les informations sur Aisha c'est elle qui entend c'est-à-dire que celle même qui est mauvaise n'a pas encore donné ces informations la gentille qu'elle est c'est elle qui m'envoie maintenant les papos sur la fille attends Aisha même n'a pas encore sorti papo sur elle mais elle qui est gentille celle qui m'envoie papo sur Aisha je prends je mets parce que je me dis non on ne peut pas contre une mère non laisser la fille tranquille et tout pour Chambelay charger Chambelay ici il n'est pas bon tu es un beau Yeri on a chargé Chambelay dans sa maison c'est que c'est chez elle dans la maison mais que Sylvia est couchée dans sa maison et puis Sylvia est en train d'insulter la mère de Chambelay qui est décédée ça par contre j'ai pas aimé et je le dis à Sylvia n'insulte pas la maman de la dame parce que du gars sa maman est décédée Sylvia là elle est mon témoin Sylvia qui est à Bordeaux vient dans sa maison en train de elle fait ce qu'elle prenait ses goûts là nous on n'était pas là mais tellement elle a dit Sylvia je n'ai plus à manger je suis fatiguée et je n'étais dans Sylvia a pris son transport pour venir dans la maison scène qui est bonne là une maman que tu as vu avant son décès Sylvia est dans la maison en train de parler de la maman de la dame de Chambelay et puis elle a la cette quand Chambelay elle sortit su elle tout le monde a crié au scandale ici même moi-même je t'ai dit il n'est pas bon il est maudit quand tu couches avec une femme tu ne veux pas venir l'exposer mais elle lui qu'on est exposé on n'a pas regardé ça on dit que c'est elle qui avait raison dans la fin de Chambelay nous tous on a groupé ce Chambelay ici elle a sauté dans sa clica 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 moi-même suis moi pendant qu'elle s'entendait me battait pour elle elle est en train d'appeler les gens pour dire que moi je n'ai pas visibilité moi je suis ceci elle me topit elle est venu s'asseoir disassocier faire son pardon hypocrite là après elle a commencé à divulguer ma vie privée mon secret que je lui ai dit de mon mariage elle a pris elle allait dire ça Shrek là-bas elle allait dire ça Shrek ils ont commencé à prendre ça pour m'insulter en aucun cas elle est sortie pour dire que non quand c'est comme ça elles sont pas gens elles les trouvent la princesse on m'a insultée si fatiguée le jour je me suis levée maintenant sur elle on m'a dit que non tu as chané main c'est pour moi les gens ont vu les gens ont commencé à me traiter de mauvaise maintenant elle a commencé à faire une autre elle a fait silence radio elle parle pas et puis c'est toi qui es la méchante elle a quitté la même Sylvia qu'elle a envoyée pour m'insulter ou elle a dit qu'elle allait me faire rapatrier elle a dit qu'elle allait envoyer des gens pour me frapper d'accord Sylvia m'a insultée ici en longueur de journée un coup on voit cette gâtante elle est piscine qui vient là-bas la fille a tout donné pendant que vous ne pouvez même pas donner un rond la fille s'est sacrifiée pour cette fille pour son commerce pour pouvoir qu'elle puisse nourrir ses enfants elle se nourrit elle-même mais au finish on a commencé à la traiter de basse elle est méchante elle est ceci parce que Quadru a fini de faire son travail dans le dos avec ses faux profils maintenant quand Sylvia sort pour parler on dit qu'elle n'est pas bonne pourtant il ne sait pas ce que la fille reçoit et là on dit qu'elle est innocente voilà putain qui est venue on dit à Peter Peter, Sylvia est sorcier il est aussi la ville a fait son show il m'a insulté insulté Sylvia insulté un chamberlin et tout et tout tout ça là ils étaient ensemble un coup voilà c'est gâté entre eux c'est gâté là M.K.S. Cré même qui m'a insulté elle aussi ça s'est gâté là-bas on dit M.K.S. Cré n'est pas bonne elle est sorcière pourtant elle est la sortie sur l'argent elle qui est sorcière qui n'est pas bonne pour que celle qui est bonne la faire conférence celle qui est la bonne c'est elle qui sort son argent pour l'aider vous qui dites qu'elle est bonne elle avait aidé qui ? on a vu putain qui n'est pas bon là mais malgré il n'est pas bon il est jugolo là il est venu d'un land de commerce vous avez déjà fait quoi ? elle avait déjà fait quoi ? à qui ? à ce que je sache insulter M.Gérard ici insulter M.K.S. Cré insulter putain donc tous ceux-là eux ils ne sont pas bons bon on va dire c'est les réseaux sociaux on est tous sur Facebook on est tous sur Facebook donc vous nous dites qu'on est sorcière d'accord mais la dame qui n'est pas si star à faire des fesses elle a dit c'est les réseaux sociaux pour faire son commerce qui son enfant aussi elle aussi n'est pas bonne elle aussi là-bas aussi elle dit elle la connait pas vous dites qu'elle m'enfonce elle la connait c'est au français de connaître quelqu'un je ne la connais pas mais si elle la connait pas vous allez lui faire quoi ? si elle dit que je la connais vous allez lui faire quoi ? vous ne pouvez rien lui faire en fait vous pensez que la vie tourne autour de vous la vie tourne pas autour de notre vie parce qu'elle dans sa tête toute la terre c'est pour elle maintenant il faut arrêter au bout d'un moment il y a des gens qui ne savent pas qui nous sommes et c'est ce qui est la vérité donc elle dit que quand elle a vu les photos quand sa seule elle dit que c'est celle-là c'est celle-là que tu t'es bâti la voici elle était étonnée parce que les photos qu'elle voit et puis la dame qu'elle a vue même si elle la connaissait même sur Facebook elle ne peut pas s'imaginer que c'est elle même si elle la suivait elle ne peut pas s'imaginer que c'est elle parce que la façon dont elle vient chez son enfant on ne peut même pas penser à un instant que c'est elle qu'est-ce que Facebook à tout moment là donc qu'est-ce que vous ne comprenez pas on n'a qu'à vous faire un dessin on n'a qu'à vous expliquer en quoi non mais il faut arrêter arrêtons un peu la manipulation la manipulation c'est pas bon il faut arrêter donc tous ceux qui ont eu problème là moi-même là je reconnais ma part de fautif dans des histoires oui dans des histoires je reconnais je reconnais que la prostituée de la Suisse là je n'aurais jamais lui je ne devais jamais lui donner l'heure parce que c'est parce que je lui ai donné l'heure qu'aujourd'hui elle pense qu'elle est trop arrivée je n'aurais jamais même si elle me filmait de loin même tout ce qu'elle faisait là je n'aurais jamais dû répondre ça c'est une grosse erreur pour moi je reconnais cette erreur là je reconnais aussi que je n'aurais pas dû peut-être appeler cette femme là être loyale pour dire que ton gars là tu es toujours avec lui ton gars et quand je l'appelais je ne l'ai jamais dit même que ma soeur soit il a dit ton gars là je n'aurais pas dû je devais laisser ma soeur dans sa relation parce qu'elle est grande si ça a pété elle va se débrayer là-bas avec les gens d'accord et ce qui est arrivé là j'ai été responsable quand je descendais de chez moi d'accord j'ai été responsable quand j'ai pris mes deux pieds là pour descendre de chez moi donc s'il y a un problème même si à 600% il y a 80% de raisons et les 20% ne m'appartiennent pas donc elle elle est trop innocente et c'est comme toute la terre entière qu'il en veut c'est Jésus on dit que devant son enfant mais devant ses enfants elle se bat avec Peter devant ses enfants elle ramène des gens dans la vie de ses enfants ça vous ne savez pas ça dans ses protégements à l'école elle va faire tu crois qu'un gars aujourd'hui tu le prends tu le ramènes dans ta vie directement présenté à tes enfants tu laisses ce gars là tu confies tes enfants à ce gars là tu ne le connais même pas relation de deux mois on voit Peter en train de garder les enfants relation de deux semaines elle laisse ses enfants elle sort elle va en boîte et c'est Peter qui garde ses enfants hein ça c'est une mère qui proteste ses enfants ça c'est une mère on a vu plusieurs fois dans les snaps de Peter avec les enfants tu le connais qu'un tu le connais qu'un Chambela ici ça a été pareil elle a introduit ses enfants dans la vie de Chambela ici on a vu ici comment Chambela parler de ses enfants ici sur Facebook elle proteste ses enfants à quel moment en fait sa grande fille a un bidon mais elle est tout en train de faire des trucs sur internet en train de faire de tout sa fille elle est grande elle fait des trucs sur internet c'est ça là qu'on appelle moi on peut pas on me dit me dit tu proteste ta famille parce que je suis toujours en train de faire des vidéos en train de me faire des clashs qui saluent le nom de mes parents parce que Robert c'est mon nom de famille mais je traîne le nom de famille de mon père dans tout et n'importe quoi dans tout et n'importe quoi tous les jours Aya Robert c'est pas le nom de mon papa qui s'en va donc demain quand on va venir ça se dit j'ai protégé à quel moment le nom de mon père j'ai protégé à quel moment le nom de mon père puis j'ai dit ma soeur la victime on la voit pas tout le temps il est en train d'exposer ses enfants en train de mettre ses enfants en danger avec des gens ici donc ça la fait rien pour elle en fait parce qu'il y a une maman qui proteste son enfant est-ce que la dame vous avez vu son enfant à côté d'elle c'est elle par contre on va dire qu'elle proteste son enfant parce qu'elle a préféré laisser son enfant dans l'école et puis se battre que elle qui a ramené son enfant dans le palable vous parlez de quoi la dame là est-ce que vous avez vu son enfant dehors quand elle a commencé à se battre son enfant était dédain c'est après le palable qu'elle allait chier son enfant mais Kouadjou avait ses enfants à côté d'elle pendant qu'elle se battait peut-être qu'elle peut prendre ses enfants les mettre dans l'école et puis venir régler le compte de la dame c'est ça qu'on appelle une mère qui proteste ses enfants prends tes enfants dépose-les dans l'école et puis tu viens te battre mais c'est devant ses enfants qu'elle s'est battue la dame là vous avez vu ses enfants vous avez vu sa fille est-ce que vous avez vu la fille de la dame arrêtons un peu d'être sur l'émotion moutonnerie et puis on vous parle vous allez penser que toute la terre est contre elle on va être contre elle pourquoi qu'est-ce qu'elle enlève dans ma vie qu'est-ce qu'elle enlève dans ma vie elle enlève quoi dans ma vie moi là je suis descendue il y a pourvu aujourd'hui de monter chez moi pour venir se battre chez moi il y a pourvu vous êtes arrivé chez moi moi je ne descends pas monter dans ma maison mais j'ai protégé ma maison je suis descendue moi-même j'ai laissé ma maison il y a pourvu il y a pourvu monter chez moi mais j'ai protégé ma maison donc quand on protège ses enfants puis tu sais que forcément tu vas venir régler le con d'une femme là tu déposes tes enfants dans la classe bébé restez là j'arrive maman arrive tu laisses tes enfants là-bas mais tu ne te bats pas devant tes enfants d'accord parce que la dame là sa fille était dans l'école ok donc on ne venait pas prendre des gens pour des teubes d'accord on n'a rien contre elle on n'est pas contre on est contre la manipulation on est contre la manipulation elle avait une voiture elle était avec des gens pourquoi elle n'a pas mis ses enfants dans la voiture pourquoi elle n'a pas donné ses enfants à l'école pourquoi se battre devant ses enfants pourquoi il faut arrêter écoutez arrêtez un peu là ça suffit ça suffit personne n'est contre elle elle nourrit personne elle n'a rien que personne c'est juste une manipulatrice et on met faire la manipulation c'est bon là c'est quoi regarde pas plus tout le gros là hier moi j'ai dit que je ne parle pas de lui parce que sa maman est malade mais hier il s'est mis là fait un direct avec sa maman dans la vidéo à la présence de sa maman il a commencé à insulter Makoso à la présence de sa mère dans la vidéo ta maman est malade mais ce que t'intéresse c'est de faire vidéo pour insulter Makoso quand Makoso va sortir pour lui pour reprendre on va dire qu'il n'est pas bon on va dire qu'il est vieux il n'est pas bon on sait que sa maman est malade toi ta maman est malade c'est que t'intéresse à venir insulter les gens est-ce que c'est le moment de reprendre c'est le moment de venir reprendre à tous ceux qui parlent de toi mais tu attends quand ta maman va mieux se porter tu vas régler le compte de tout mon Facebook ça fuit mais sa mère était là dans sa maison et puis devant sa maman il l'a fait direct pour insulter Makoso mais Makoso aussi il sort pour le robot on n'est pas sorti pour dire qu'il n'est pas bon soyez juste dans la vie parce que tout ce qu'on fait là tout se paye sur la terre tu comprends tout se paye sur la terre au bout d'un moment il faut arrêter il faut arrêter de manipuler les gens c'est pas parce que nous on est chaud chaud que vous allez nous utiliser elle là c'est qu'elle a créé là elle va prendre ce dossier là pour joindre un dossier pour dire que nous à cause de nous elle on l'a agressé c'est ça le vrai point elle va joindre ça à ce dossier pour dire qu'à cause de nous elle il l'a agressé parce que nous on a parlé sur elle c'est pour ça que si on est l'agressé devant le corps de ses enfants donc il faut qu'on établisse ça voilà il ne peut pas accepter ce mensonge là allô non c'est pas elle c'est pas elle belle c'est pas la même fille elle vient vivre de voir le corps c'est pas la même fille d'accord donc je t'enverrai ça tu l'appelles vas-y non je suis pas énervée je n'encomne Marie Fatime non je suis pas énervée pas du tout Aya tu parles tu parles trop rappelle la dame mais je la rappelle pourquoi je dois rappeler la dame pourquoi je dois la rappeler pourquoi on a fini avec elle faut que je la rappelle pourquoi mais pour lui dire merci et tout je sais pas bon je vais voir je vais essayer parce que je sais pas si elle est occupée ou on peut pas quand même l'emmerder bon j'avais dit que je la rappelais mine de rien donc je vois à lui dire merci d'avoir appelé quand même mine de rien on est bien élevé oui madame oui c'est c'est encore moi Aya Houbert même si tu me connais pas il faut que je me présente encore là tu vas bien me connaître d'accord donc on voulait te dire vraiment merci d'avoir participé au direct parce que je tenais à rappeler aux gens que tu m'as dit tu ne voulais pas être sur les réseaux sociaux et que tu ne voulais pas que cette histoire soit sur les réseaux sociaux parce que tu n'es pas dans le fait de réseaux sociaux tu me l'as dit et j'ai dit non mais tu ne peux pas rester comme ça derrière ton écran sans parler voilà donc si tu veux on va pas se faire en vidéo moi je fais un appel normal c'est ce que moi je t'avais dit au téléphone donc vu qu'on a parlé tout à l'heure je sais pas si tu as après suivi les directs ou bien tu as plutôt tu as regardé tu as regardé un peu voilà les gens qui ont appelé qui ont commencé à voilà moi c'est pas que je ne vous connais pas c'est pas que je vous défends parce que je vous ai trouvé dans vos dits j'ai trouvé ça quand même un peu cohérent d'accord parce que mine de rien vous êtes une mère de famille vous n'allez pas partir comment on appelle ça vous battre devant votre fille ou bien à l'école de votre fille voilà mais les gens insistent que vous la connaissez que vous avez pour habitude de la filmer et nanani et nanana il y a une prophète même soi-disant prophète congolaise des blogueurs prophète des blogueurs prophète des blogueurs non il rigole je suis fatiguée non mais voilà donc on te dit merci tout on est toujours en live oui je suis en live là donc on voulait te dire merci non c'est moi qui vous remercie si tu as quelque chose à ajouter voilà oui j'ai quelque chose à ajouter en tout cas merci de rétablir la vérité je suis consciente qu'il y a des gens qui vont toujours penser que ceux qui pensent donc on est dans un pays où chacun est libre d'être un imbécile ou pas donc il n'y a pas de soucis mais par contre moi je n'ai pas forcément eu d'attaque ou de menaces directes mais il y a beaucoup de gens parce que j'ai une soeur qui a le même prénom que moi et le même nom de famille et du coup elle subit des menaces ah c'est son instagram là oui du coup elle subit des menaces ah c'est son instagram c'est quoi son instagram c'est emilia mambissa ah d'accord c'est votre soeur du coup oui du coup les gens ils n'arrêtent pas de de s'attaquer à elle le poids ce qu'on a fait là c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec ça voilà il y a même des gens qui je viens de voir qui ont pris mon capture d'écran de mon de mon snap et qui m'insulte bon ça je m'en fous c'est pas grave mais faut pas que ça arrive plus loin que ça je pense pas qu'il y a des gens qui vont prendre le risque de leur vie pour venir défendre une pseudo star qu'ils ont peut-être jamais vue en vrai en fait c'est un peu dommage sinon moi la personne qui veut se battre avec moi qui veut me quoi moi je me défends il n'y a pas de soucis mais pour ma soeur qui n'a rien à voir avec ça franchement ce serait dommage qu'elle se fasse agresser j'ai vu ils ont publié sa photo ils ont dit que c'est elle la prostituée qui a fait quoi 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 donc voilà il faut quand même rester il faut quand même vivre dans la vraie vie à un moment donné c'est bon quoi les réseaux sociaux c'est les réseaux sociaux la vraie vie c'est la vraie vie moi ma soeur son Instagram c'est un truc professionnel donc je ne voudrais pas que ça vienne affecter sa communauté aussi parce qu'elle est une grande communauté donc voilà c'est plus par rapport à ça mais en tout cas merci merci à ceux qui t'ont écouté à ceux qui me croient merci à vous à ceux qui ne me croient pas ben merci à vous quand même parce que dans tout il y a toujours une partie d'opposition donc voilà c'est comme ça d'accord donc on te remercie aussi merci de nous merci de m'avoir appelée avec ta copine pour donner ta version d'accord on espère que vous allez pouvoir régler ce problème mais de toute façon c'est un feu c'est un feu de paille ça prend feu comme ça et puis dans les 10 minutes ouais parce que ça ils ont commencé à raconter que c'est nous qui t'avons envoyé parce que en gros si tu veux là je t'explique maintenant là on dirait je suis un peu en conflit avec la dame avec qui tu t'es battu je pense même qu'on va arriver en justice pour cette histoire donc je pense qu'elle va utiliser celle-là non non pas cette histoire pas quoi pas votre histoire mon histoire avec elle en fait avec notre histoire qu'on a ensemble sur les réseaux sociaux avec les blogueux entre nous et tout ça tu vois il n'y a rien à voir dedans maintenant j'ai l'impression que ton histoire ton parlable que tu as fait avec elle elle veut l'utiliser ça comme quoi nous on vous a envoyé l'agresser parce qu'on a un problème avec elle tu comprends ce que je t'ai dit voilà et que comme quoi nous on t'envoyait l'agresser genre comme quoi on a quitté maintenant la vie victuelle des réseaux sociaux pour amener à la vie réelle et la personne qu'on a trouvé pour la vie réelle c'est vous en fait qu'on a trouvé pour aller l'agresser à l'école de vous-même votre enfant et de son enfant en fait en fait c'est comme ça qu'elle veut faire passer l'histoire en fait mais moi ce que j'ai à souligner c'est que à toutes les personnes qui écoutent votre conscience ou pas votre conscience et tout ça mais quelqu'un qui dit qu'il s'est fait agresser comment cette personne elle a déjà des gens qui sont postés avec des téléphones pour filmer merci quelqu'un qui va se faire agresser c'est quelqu'un qui que ça surprend l'agression te surprend vous imaginez combien de cas à la police on aurait réglé si toutes les personnes qui se faisaient agresser elles avaient déjà des paparazzis postés avec des téléphones déjà prêts donc voilà c'est dommage c'est dommage pour elle c'est dommage aussi pour elle franchement en tant que mère de famille je vous te dis je vous dis à tous que c'est pas flatteur j'en suis pas fière j'en suis pas fière parce que même par rapport à l'école et tout on se rend encore des mères noires du 93 qui se sont encore battues donc même en tant que faut enlever le côté bagarre mais même en tant que noire notre communauté c'est pas quelque chose de très réjouissant quoi donc voilà c'est plus ça après après voilà chacun fait comme il peut pour se défendre ou pour gagner sa vie bon je condamne personne mais vraiment moi même ma fille depuis elle est pas bien dès que je vais le lendemain quand je suis partie pour la laisser à l'école elle me demande oui mais maman est-ce que la dame elle sera encore là est-ce que truc tu vois c'est pas aussi bien pour nos enfants donc c'est plus ça mais en tout cas merci beaucoup parce que voilà je pense que les gens vont se calmer je pense que les gens aussi vont arrêter de m'appeler j'espère que cette histoire elle sera oubliée assez rapidement et qu'on reprenne nos vies normales même si j'ai pas arrêté ma vie normale mais que tout se remette dans l'ordre que j'espère que votre histoire avec cette fille aussi ça va se régler dans le bon sens pour vous deux et puis voilà quoi merci beaucoup et puis par contre si cette histoire elle continue moi j'aimerais bien que comme elle dit qu'elle a des témoins qui lui ont dit que moi j'aimerais bien qu'elle me montre ces témoins voilà ils ont dit que toi tu as dit que tu fais la gueule sur les réseaux sociaux regarde comme tu as habillé que tu as dit ça là-bas ah non je n'ai jamais dit ça ce que j'ai dit quand elle m'a fait comprendre qu'elle est une star la seule chose que je lui ai dit c'est que en tant que star pourquoi tu viens chercher tes enfants tu devras avoir une nounou ou si tu as envie de venir chercher tes enfants tu devrais avoir même un garde du corps des trucs comme ça toi qui es une star comment tu peux te balader en pyjama et mettre tes enfants dans une école publique si tu es une star tu devrais protéger tes enfants de mettre tes enfants dans une école privée ou bien tu envoies des chauffeurs pour les chercher c'est ce que j'ai dit après ah ça c'est quand elle vous a dit qu'elle était star c'est quand elle m'a dit qu'elle était une star que moi je suis sa femme que je lui ai répondu ça donc vous excusez-moi vous pouvez jurer sur tout ce que vous cherchez que vous ne l'avez jamais entendu parler d'elle sur tout ce que je n'ai jamais entendu parler d'elle du touche du bois je ne la connais pas même quand cette histoire va se terminer je ne vais même pas dire que je me suis en break je vais seulement dire j'ai eu une altercation avec quelqu'un et puis voilà je ne la connais pas et on ne se connaîtra pas non plus donc voilà vraiment je ne la connais pas et si je la connaissais comme quelqu'un j'ai vu que vous réfléchissez bien si je la connaissais dans les vidéos je l'aurais appelé par son nom si je la connaissais vous imaginez combien de tenues elle a porté que j'aurais pu faire fluiter sur les réseaux sociaux depuis des mois mais je ne l'ai pas fait et même si admettons c'était une histoire que je connaissais je ne ferais pas ça en fait donc voilà c'est vraiment ça j'espère que voilà que ces enfants aussi ne sont pas trop traumatisés que ce sont des choses qui arrivent j'espère une seule fois dans une vie mais que voilà il ne faut pas oublier qu'il y a la vraie vie il y a les enfants il y a leur éducation il y a l'image aussi à l'école parce que je pense que nous deux on va être vraiment mal vus et puis voilà c'est tout d'accord donc moi je pense que je vais m'arrêter là avec vous j'ai eu toutes mes réponses je voulais savoir comment vous avez connu Ibrahim vous m'avez expliqué et c'est correct je voulais aussi savoir dans quel cours vous avez des histoires vous m'avez expliqué c'est correct parce que voilà elle est venue vous dire que vous la filmez et tout et tout je n'ai pas refait encore les mêmes histoires mais bon il n'y a pas de soucis en tout cas voilà voilà un peu voilà un peu ce que se passe et ils veulent faire passer l'histoire du genre comme elle a des problèmes avec les gens sur les réseaux sociaux donc c'est ces personnes-là qui ont envoyé des gens pour aller l'agresser et dans nos nids et talala et tant bien même même si vous vous m'auriez envoyé est-ce que je suis idiote pour aller m'afficher comme ça à l'école de ton enfant on aurait pu nous embarquer et pour gagner quoi donc c'est sans intérêt d'accord en tout cas j'espère qu'à travers cette histoire je ne donne pas les jambes je sens attend elle va terminer son qu'est-ce qui s'est passé pas que je pense qu'on a ressourné j'en suis à un appel du coup elle va terminer sa phrase je ne sais pas pourquoi les gens qu'on en a dit désolé ça a été coupé oui non il n'y a pas de suite d'autrefois j'ai dit le plus important donc bon courage à vous toutes merci merci beaucoup bon courage à vous madame au revoir ok au revoir merci donc ça va ça suffit moi j'ai fini ma part je close cette histoire je ne rentre plus de dons j'avais dit hier que si j'ai la dame au téléphone ben j'ai la dame au téléphone et puis voilà je reviens parler de ça si elle m'a appelé et voilà c'est fait je l'ai vu voilà ce qui s'est passé voilà son avis qu'elle a donné après vous êtes libre de croire ce qu'elle a dit vous êtes libre n'est pas croire tout le monde on peut pas revenir refaire votre cerveau votre éducation et tout chacun est libre il y a des gens qui peuvent dire oui je crois en cette dame il y a des gens qui peuvent dire je ne crois pas donc chacun a sa croyance parce que vous voyez il y a la politique moi je peux dire que je suis pour telle personne on est toujours à l'opposé ok il y a des gens qui sont pour Dieu il y a des gens qui sont pour le diable il y a des gens qui sont pour telle personne donc moi il y a des gens qui m'aiment il y a des gens qui ne m'aiment pas donc vous êtes libre de croire ou pas mais la dame elle a donné sa version et puis voilà moi je trouve mine de rien ça n'a rien à voir je trouve sa version correcte et puis c'est pas une femme qui est agitée d'accord elle n'est pas agitée si elle cherche à la visibilité je vous jure qu'elle n'allait pas venir moi m'appeler elle allait mettre sa page pour faire un direct d'accord parce que c'est un peu fait et puis elle va vendre ses processés ses mèches elle va vendre ses trucs d'accord si elle cherchait de la visibilité je pense qu'elle allait plutôt hein placer son téléphone et puis avoir de la visibilité imaginez on vous dit que la dame l'est on dirait là là elle va se prendre des abonnés et tout ça parce qu'elle va venir expliquer en même temps faire ses posts publicités et tout donc ne pensez pas que le monde tourne autour de vous arrêtez la manipulation arrêtez de manipuler les gens arrêtez de vouloir utiliser les gens parce que vous avez un petit grain d'amour dans le coeur des gens parce qu'il y a des gens qui vous aiment donc arrêtez vous n'allez pas faire votre bêtise et puis à chaque fois venir rendre les gens responsables de vos conneries d'accord on est là tu n'es plus avec Peter oui la relation est finie Chambélé est parti qui a provoqué c'est moi tu as pris pour venir mettre cette histoire à nu quand Chambélé est venu sortir les papos on a trouvé que c'est lui les méchants Peter oui après la conférence on va annoncer qu'on est plus ensemble tu sors tu vas faire des notes anonymes qui ne sont pour voilà tu vas faire des notes des notes anonymes pour saluer le monsieur le monsieur sort pour parler on commence à se mettre sur lui qu'il n'est pas bon c'est un sorcier il est démon il est cela hein ça a été pareil tu étais avec Sylvia c'est mort tu te retrouves dans un nom direct direct de quelqu'un d'autre pour dire que toi tu ne veux plus de clang tu ne veux plus de clang mais non c'est vexant quand tu nommes une personne en tant que ta présidente de quelque chose et que par derrière tu t'en vas dire tu n'oses même pas dire à la personne que je ne veux plus que tu sois la présidente je ne veux plus que tu habites je ne veux plus que tu sois et puis tu t'en vas derrière pour aller j'entends piller la personne quand la personne pense qu'elle s'est donnée pour toi elle s'est fait insulter pour toi elle s'est fait rabaisser pour toi et que toi tu viens tu l'humilies comme ça un grand jour mais tu veux quoi moi je suis en train de me battre je me bats je laisse même mon deuil à faire ton palable chose que je ne t'ai pas obligé je le fais parce que je me dis que je suis une femme et qu'on ne peut pas faire ça à une femme comme moi et que du jour au lendemain tu sors d'associer tu sors tu vas appeler les gens tu me critiques et que moi je viens maintenant manifester ma colère et que les gens sont étonnés au bout d'un moment c'est toi qui dois te revoir voilà tu es la star mais tu n'es pas la star de tout le monde la dame ne te connait pas et c'est ce que tu as avec c'est tel que je te connais que la dame te dise que je ne te connais pas tu es star et puis tu as sa famille bim mais ce n'est pas tout le monde qui te connait tu t'es dit mais c'est une dame en jojit mais tu ne connais pas quoi une dame ne connait pas quoi moi-même la grande quoi joe elle ne connait pas mais tu ne te connais pas mais je ne te connais pas madame tu es star je ne te connais pas je ne te connais pas je ne te connais pas et puis je te filme pourquoi parce que tu es qui non mais moi je ne te connais pas et ça t'a mis bim c'est pas tout le monde qui te connait c'est les moutons qui sont sur facebook eux ils te connaissent nous qui n'avaient nous qui avons été bêtes aussi nous on te connait elle là elle travaille à travers ses c'est son commerce elle a ses enfants elle connait ses enfants elle connait son travail elle ne te connait pas tu vas sauf qu'à voir puis tu n'as jamais porté plainte si tu es porté plainte tu vas les mètres tu n'as jamais porté plainte policier est venu là tu n'étais pas blessé tu n'as pas de tomates pour coller sur ton visage pour dire que tu es blessé on se connait tout ça là pour joindre un dossier pour dire qu'on est quitté dans la vraie vie maintenant on t'a accès c'est ça tu veux avoir tes papiers quoi faut t'asseoir faut n'éviter pas qu'on sera à la justice je vous laisse prenez soin de vous que la grâce de Dieu soit sur vous que Dieu vous bénisse d'accord voilà ouvrons les yeux c'est important arrêtez d'avoir pour le dans vos yeux ciao c'est Thaya Robert c'est Thaya Robert c'est Thaya Robert